Super. Coucou tout le monde. Alors attendez, je n'ai pas préparé le tweet, je n'ai rien préparé, c'est parti. Ok, nickel. Coucou à ceux qui arrivent. J'ai la voix un petit peu cassée, vous ne m'en voudrez pas, c'est vrai que ça ira mieux dans quelques jours. Mais c'est vrai que là, on a un petit peu trop crié. Coucou. Alors attendez, je vais faire un screenshot à la bière. Voilà. Merde. Ma tête de fou. Let's go. Est-ce que tout le monde va bien dans le chat ? Je vous laisse le temps d'arriver. Attendez, je vais mettre un petit pouche Discord. Juste deux secondes. Il ne faut pas liker les infos sensibles, ne vous inquiétez pas. Très bien. Voilà. Je fais les tweets. Je vous laisse le temps d'arriver. On va mettre un petit peu de son. Un petit peu d'ambiance. Et on va attaquer. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Que le son ne vous cassera pas les oreilles. Normalement, non. Ok. Il est censé ne pas être trop fort. Beaucoup tout le monde. Merci pour le sub. Je n'ai pas vu. Attendez. Madness. Merci beaucoup. Super sympa. Alors. Hop. J'envoie sur Discord. On va faire même les choses bien. Vous saviez que quand vous mettez fb.com, ça vous évite de mettre facebook.com. Voilà. Maintenant, vous le savez. Hop. On va basculer. On est multi-réseau aujourd'hui. Comme ça, ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Voilà. À part. Bon. Je suis enfin à vous. Twitch. Chat Twitch. Capette. Parti. Voilà. Donc, on a du fondat. On a de l'actu. On a les résumés des conférences. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Voilà. On va dézoomer un coup. Non, pas besoin en fait. Très bien. Alors. Cette semaine, je n'étais pas trop la gueule sur Twitter. Sur Vielle Marché, justement. J'étais en conférence Léo Crypto. Mais en fait, c'est encore plus intéressant. Donc, lundi, j'ai fait la Polygon Connect. En plus de ça, j'ai fait un hackathon Starknet. Donc, un hackathon, c'est quoi ? Là, en l'occurrence, c'est un petit… Normalement, un hackathon, je ne vois plus ça comme une compétition dans une timeline donnée. Là, en l'occurrence, c'était plutôt un espace où tu en as qui le faisaient. Mais tu avais aussi beaucoup de développeurs qui apprenaient à manipuler justement l'écosystème Starkware, Starknet. Pour justement faire des applications sur les Layers 2, Starknet. Voilà. Léo ne sera pas dispo ce soir. Il rentre de la Formule 1. Je ferai la… Du coup, je fais la masterclass tout seul. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses à faire. C'est juste qu'on ne parlera pas d'un analyse technique aujourd'hui. On parlera plutôt de Fonda. Du coup, voilà. Donc, j'avais fait pas mal de tweets au sujet de Polygon Connect. J'avais très peu dormi. Alors, si vous voulez, ce n'est pas grave. En fait, j'ai pris une note, j'ai pris des photos de tout ce que j'ai jugé intéressant lors de la conférence. Voilà, j'ai fait des tweets à ce sujet. Je vous les envoie pour les intéresser. Donc, en fait, ils ont… Merci beaucoup, Shane, pour le sub. Ils ont montré plusieurs produits. Donc, Polygon ID qui est en fait une gestion de l'identité, non pas avec un jeton cette fois. Donc, c'est un outil pour gérer l'identité sur le Web3, pour les DAO, etc. Capat, tout à fait. Donc, je n'ai pas tout compris en profondeur. Mais ils ont fait une démonstration vidéo. Je pense qu'elle est disponible sur Internet. Ils ont fait des slides qui expliquent tout ça. Je n'ai pas pris le temps de les re-regarder. Mais justement, là, l'objectif, la semaine qui arrive, c'est que je prenne plus de temps pour m'en occuper, que je paye des rédacs pour essayer de faire des articles dessus. Et j'ai pris un contact francophone aussi avec Polygon pour leur poser des questions directement. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, j'essaie d'avoir des contacts francophones sur les plus gros protocoles, les plus gros systèmes si vous préférez, pour avoir des réponses un peu à tout. Voilà. Donc, Polygon ID pour l'identité virtuelle. Polygon DAO pour aussi gérer des organisations autonomes décentralisées par le biais des outils Polygon. Ils ont montré une roadmap. On va la regarder ensemble tout de suite. Très bonne question, Ludovic. La différence entre EVM compatible et équivalent. Alors, je vais te répondre tout de suite. EVM compatible, ça veut dire que c'est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Donc, en fait, les gens qui ont l'habitude de développer des outils sur Ethereum, des applications sur Ethereum avec le langage Solidity, peuvent le faire sur des écosystèmes dits EVM compatibles. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, sur Avalanche, sur Fantôme, sur pas mal de blockchain EVM compatibles, tu retrouves un petit peu les mêmes applications parce que tu peux très rapidement les copier-coller d'une chaîne à une autre. Tu vois, par exemple, ici, si je devais surligner un petit peu tout ce qui est EVM compatible, on a la BSC, on a Avalanche, Solana via Néon, Néon, je ne sais pas trop où ça en est, Polygon, c'est EVM compatible, Chronos, ça le lait, Fantôme, ça le lait, Wave, ça va le devenir où ça le lait, Arbitrum, ça le lait. Donc, en fait, tu noteras qu'en fait, à l'exception de Tron, parce que je suis quasi certain qu'ils ne le sont pas, et Solana, nativement, parce qu'ils passent par un truc qui s'appelle Néon, même si au final, ça va revenir un petit peu à la même chose, quasiment tout le monde est EVM compatible. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, c'est Ethereum qui lide un petit peu tout ce qui se passe sur ce marché, et du coup, en fait, l'innovation, elle se passe sur Ethereum, et si jamais l'application, elle ne peut pas briller sur Ethereum, parce que c'est trop lent ou c'est trop cher, ils vont le faire sur d'autres blockchains, mais au final, ces blockchains ne viennent que sucer le buzz, c'est un peu mal dit, mais sucer le buzz d'Ethereum, mais il faut dire ce qui est. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les projets qui ne sont pas EVM compatibles, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'en fait, tu peux avoir des limitations techniques, parce que Ethereum ne permet pas de tout faire, visiblement, même si c'est d'editor incomplete, ça ne permet pas de tout faire. Là, je répète les mots de développeur que j'ai pu rencontrer cette semaine. Par contre, en fait, le truc, c'est que si tu vas sur une nouvelle blockchain avec un nouveau langage de programmation, donc différentes solidities, il faut tout réapprendre. Donc, l'avantage des EVM compatibles, c'est que tu vas sur un environnement que tu connais déjà, si tu as déjà développé sur Ethereum, le désavantage, c'est qu'il faut tout réapprendre. Donc, c'est à toi de voir en fait, en fonction de ton idée, de ton application, s'il est intéressant d'aller sur du EVM compatible ou pas. Voilà, coucou tout le monde, coucou aux nouveaux sur le chat, ça fait plaisir. Donc, j'étais sur quoi ? On parlait de Polygon DAO, on parlait de roadmap, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Deuxième trimestre 2022, on est sur des Profov Concepts en privé. Voilà. Là, on est toujours sur du Profov Concepts en privé. Donc, là, il parle de release SDK. Le troisième trimestre 2022, ça se termine quand ? Ça se termine en septembre, c'est ça. Donc, release de SDK, c'est-à-dire d'outils de développement pour que les développeurs puissent commencer à manipuler le produit. Une solution de KYC, donc ça, c'est pas mal. La KYC, c'est quoi ? C'est donner son identité. Par quel biais ? Je ne sais pas. J'imagine que tu peux donner un nom, un prénom, une adresse, peut-être un visage, des trucs comme ça. Et bon, il commence à mettre en place des outils. Ça, ça va être pour la partie DAO. En fait, si vous voulez, ceux qui sont contre le fait de donner leur identité, bon, ils ne le font pas. Mais en fait, des fois, ça peut être bien aussi dans certains cas de donner son identité. Par exemple, quand tu gères une organisation autonome décentralisée ou une entreprise, etc., des fois, ça peut rassurer la communauté ou tes partenaires de connaître ton identité, ton nom, ton prénom, ton visage. Donc, c'est bien d'avoir des outils de KYC aussi. C'est encore une fois, ça dépend des visions et ça dépend des usages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a toujours sur cette roadmap ? Donc, ça, je n'ai pas compris. First implementation, relayer. Un relayer, je ne sais ce que c'est, mais dans ce cas précis, je ne sais pas à quoi ça servirait. Multi-device identity management. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire que ton identité virtuelle, tu peux la déporter sur plusieurs devices en sachant que c'est pensé directement pour les mobiles aussi. Donc, j'imagine plusieurs devices, plusieurs téléphones, plusieurs mobiles, etc. Le but étant que tu n'as pas à recréer une identité à chaque fois que tu changes de téléphone. Qu'est-ce qu'ils disent aussi ? Multi-claim, portable, reputation. Je pense que ça va un peu ensemble. Et ensuite, ils nous disent quoi pour, on va dire, le deuxième trimestre de 2023. Donc là, on parle de vérification décentralisée. À ce sujet-là, j'ai parlé avec le boss de Synapse et Anima. C'est un Français qui gère de base une solution de KYC, donc d'identité type donner son nom, son prénom, son adresse, son visage en 3D, etc. pour justement faire la KYC pour les exchanges, etc. Et eux, ils me disaient qu'ils sont en train de bosser sur une solution d'identité décentralisée. Et je pense qu'on vous en parlera tout au tard sur CoinAcademy. Si on arrive à gérer l'identité décentralisée, ça va débloquer plein de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous créez un compte sur un exchange ou autre, bon ben voilà, tu montes ton visage et tout. Bon, ce n'est pas très long, mais c'est un peu chiant. Et puis, tu crées un compte sur un autre exchange ou une autre application. Il faut refaire le process de donner son identité, etc. Si on arrive à solutionner la problématique de l'identité décentralisée, ça veut dire que tu fais le process de montrer ton visage, son identité une fois. Et ensuite, potentiellement, tu n'as plus à la redonner parce que tu as une API qui est utilisée par tout le monde. Et comme ça, ça permet très rapidement d'accéder à plein de produits sans redonner son identité à chaque fois, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup Corentin pour le sub. Ensuite, il parle de quoi ? Legacy, Web3C, c'est standard. Donc là, le Web3C, je crois que c'est un standard web. Voilà, c'est World Wide Web Consortium. Donc, tous les grands groupes sont dedans. Il y a plein de produits sur Internet qui sont dedans. Donc, j'imagine qu'ils vont mettre à disposition un standard d'identité décentralisée qui sera mis à disposition à tout le monde pour du Web3, mais aussi du Web2. Donc, sans doute du Facebook, du Google, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ice Road Put Relayer, là, je ne sais pas. White Label Partner, je ne sais pas. Oui, White Label, donc c'est de la marque blanche. La marque blanche, c'est quoi ? La marque blanche, c'est quand tu fais du business avec quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un dit, je propose un nouveau produit. Sauf qu'en bac, ce n'est pas lui qui a créé le produit. C'est un partenaire à lui. Comme ça, il peut se vanter de proposer un produit. Donc, j'imagine qu'encore une fois, pour des banques, des néobanques, des solutions d'investissement pour le retail ou des institutionnels où tu as besoin de faire la KYC, ils pourront implémenter des solutions d'identité décentralisée sur ces produits-là. Donc, c'est bien. On commence à avoir des usages, selon moi, qui sont vraiment utiles dans le monde réel. Parce que la KYC, quand tu crées un compte en banque, néobanque, etc., encore une fois, tu as besoin de le faire. Et aujourd'hui, refaire la KYC à chaque fois, ça casse la tête. Je traduis KYC, c'est Know Your Customer. En français, c'est connaît ton client. Et aussi, il y a la KYB. Là, c'est Know Your Business, c'est connaît tes clients. Mais pour le business, cette fois. Et c'est plus pour des entreprises. De toute façon, ça va un peu ensemble. Je pense que vous avez saisi le délire. Donc après, tout ça, je n'ai pas pris le temps de le lire. Je n'ai pas pris le temps de le lire. Donc, je vous laisserai reprendre les tweets. Je vais vous les envoyer tous les deux. Si vous voulez checker de votre côté. De toute façon, je pense que ces informations-là, elles sont disponibles aussi sur le web. Voilà. Et moi, de mon côté, pour CoinAcademy, comme je vous ai dit, je vais essayer d'avoir un contact francophone pour pouvoir nous expliquer encore mieux que moi l'utilité de ces différents produits. Message intéressant dans le chat, ça peut aller plus loin. Pour les aéroports, le médical, tout à fait. Tout à fait pour les aéroports, c'est clair. La santé, je ne sais pas, quand tu vas chez les flics, etc. La chaos ici, absolument partout. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, comme je vous disais, lundi, c'était ETH. Non, n'importe quoi. C'était Polygon Connect. Moi, mon objectif, justement, en allant là-bas, c'était de comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce qu'en ce moment, la question qui se pose, selon moi, c'est comment on rend Ethereum encore meilleur. Parce qu'Ethereum, qui est aujourd'hui de très loin le protocole pour de la finance décentralisée, des NFT, etc., c'est le protocole le plus utilisé. Ça risque de le devenir encore plus longtemps. C'est aussi un des protocoles qui respectent plus la vision décentralisation et sécurité. Il n'y a pas que eux. Il y a Cardano aussi. Il y a Cosmos un petit peu. Moins, forcément. Mais voilà, je les cite. Souvent, on fait des blagues et tout. Mais Tezos, Cardano, c'est des protocoles qui essaient de respecter aussi la décentralisation. Donc, Ethereum aussi. Le prix de cette décentralisation, c'est qu'on perd en scalabilité, en français mise à l'échelle, donc en bande passante et en rapidité de finalité des transactions. Donc ça, c'est deux points différents. La scalabilité, la bande passante, c'est ta capacité à faire un certain nombre de transactions par seconde, sauf que tu peux très bien faire une transaction, mais elle met un certain temps à être valide, ta transaction. Valide et irrévocable. Ça peut être plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs heures dans le cas de Bitcoin. Donc voilà. Et du coup, il y a ce qu'on appelle des Layer 2, des solutions de seconde couche qui sont censées améliorer la scalabilité. Donc par exemple, je ne sais pas si on peut voir les Layer 2 ici, peut-être dans Overview. Non, je ne les ai pas en face de moi, donc on va aller sur L2Bit. Il y a plein de solutions qui sont mises à disposition pour comprendre tout ça. Attends, qu'est-ce que je raconte ? Désolé, je lis le chat et je parle en entrant. Non, plein de solutions de Layer 2, justement d'extension d'Ethereum qui permettent de décharger Ethereum et donc de faire passer des transactions, des applications, des informations finalement sur ces Layer 2 en profitant de la sécurité d'Ethereum. Donc on a Arbitrum et Optimism qui sont aujourd'hui les deux premiers, qui utilisent justement ce qu'ils appellent de l'optimistic roll-up. Optimistic, ça porte bien son nom, c'est optimiste. Ça veut dire qu'en fait, tu pars du principe quand tu fais une transaction qu'elle est honnête, mais tu as un délai, je crois, de deux semaines avant qu'elle soit définitivement validée. Si jamais quelqu'un conteste la transaction et que c'est avéré, eh bien cette transaction, elle peut être roll-back, c'est-à-dire qu'elle peut être annulée, elle n'est pas ajoutée à la blockchain. Donc voilà, il y a cette espèce de délai de deux semaines pour les optimistiques roll-up. Aujourd'hui, les optimistiques roll-up, on le vend en poupe parce que c'est ce qui était le plus facile à implémenter. Ces deux roll-ups de mémoire sont sortis publiquement en 2021 pendant le bullrun. Et du coup, il y a pas mal d'applications qui se sont construites dessus. C'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a pas mal de TVL, donc de pognons bloqués sur ces protocoles-là. Et ensuite, quand on scrolle un petit peu, alors attendez, à cause du chat, vous ne voyez pas tout. Voilà, normalement là, vous voyez tout. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les IK roll-ups. Alors, c'est vrai que ceux qui sont souvent sur les lives, vous devez peut-être en avoir marre que je répète, mais je le répète pour les autres. Donc, on a les IK roll-ups, c'est-à-dire des roll-ups qui, cette fois-ci, ne sont pas optimistes. Ce sont des roll-ups qui utilisent les Zero Knowledge Proof. Alors, il y a plein de traductions au Zero Knowledge Proof. J'ai trouvé une nouvelle traduction aujourd'hui. Je vais essayer de m'en souvenir. En fait, c'est la traduction basique. C'est la preuve sans connaître. Donc, concept assez abstrait. Je vais essayer de l'expliquer bien. Chaque fois que j'essaie de l'expliquer, je n'y arrive pas. En gros, l'idée, c'est de pouvoir prouver que tu détiens une information sans donner la dite information. Par exemple, tu peux prouver que tu as plus de 18 ans, mais tu n'as pas besoin de donner ton âge. Exemple numéro un classique. Donc, l'intérêt des Zero Knowledge Proof, c'est qu'en fait, elles permettent beaucoup plus de bandes passantes, donc plus de transactions. Elles permettent aussi une finalité des transactions beaucoup plus rapide. Donc, en fait, c'est quasiment tout bénef. C'est juste que c'est beaucoup plus complexe à implémenter et qu'on commence seulement à avoir des IK Roll-Up. Alors, on a Loopring qui prend le lead parce qu'ils étaient là un petit peu avant tout le monde. On a DYDX qui utilise, eux, les solutions de Starkware et qui font pas mal de volume aussi. Et ensuite, on a vite fait ZK Sync, mais vous voyez, le volume est absolument ridicule. Donc, tout ce qui est ZK Sync, Polygon, Hermès, etc., etc., il y avait quoi aussi ? Je m'étais noté un truc, je ne m'en souviens plus. Il y a un autre acteur qui fait du ZK sur Ethereum. Bref, il y en a plein. Et en fait, on en est au tout début. Et moi, je pense sincèrement, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais je vous partage simplement ce que j'en pense, que les optimistiques Roll-Up vont mourir à petit feu et que les ZK Roll-Up vont prendre tout le marché en fait parce qu'elles sont quasiment tout bénef. Peut-être que plus tard, on trouvera des avantages aux optimistes, mais ce n'est pas ce que je pense. Du coup, quels sont les leaders actuels des optimistiques Roll-Up ? Starkware, Polygon avec la gestion des ZK EVM et ZK Sync avec ZK Sync 2.0 qui arrive, qui va être aussi totalement EVM compatible. En bobage, je ne crois pas que ce soit ZK Roll-Up. Voilà, c'est de l'optimistique. On peut le voir ici, justement. Je lis un petit peu le chat. « Que penses-tu de la tokenomique désastreuse de la plupart des Layer 2 ? » Moi, si tu me demandes, je m'en fous un peu. C'est-à-dire qu'en fait, tant que la décentralisation, elle est au niveau du Layer Settlement, donc en l'occurrence ici Ethereum, ce n'est pas très grave. Après, ça fait un peu rager dans la logique. Bon, ben voilà, on aimerait un peu plus de décentralisation, même au niveau du jeton, parce qu'au final, quand on va dire les initiés et l'équipe fondatrice ont beaucoup du jeton, bon ben voilà, ils dumpent leurs jetons sur le retail. Donc, c'est à eux aussi de faire un travail de ne pas dump trop fort, trop vite, d'y aller progressivement pour ne pas que ça fasse chuter le cours et pour ne pas que ça tue la confiance des utilisateurs. Je sais que la tokenomique de Starkware, elle a fait un petit peu débat. Alors, j'ai fait un tweet à ce sujet-là. Sachez que Starkware s'est justifié toute cette semaine vis-à-vis de la tokenomique. Je n'ai pas pris le temps de lire et de comprendre cette justification, mais ils se sont expliqués à ce sujet-là. Donc, avoir leur version des choses aussi, ça mérite l'attention. Donc, en l'occurrence, quand on parle de la dilution des jetons, c'est écrit très vulgairement par Messari. C'est un reporting qui ne va pas peut-être suffisamment en profondeur. Donc, tu peux te dire « Ah ouais, en fait, tous les layers, la détention de jetons est très centralisée. » Donc, je ne vais pas plus aller en profondeur. Si je mets de la retenue dans ce que je dis, ce n'est pas parce que j'ai peur de machin, de trucs. C'est qu'en fait, si tu veux vraiment comprendre la vérité, il faut lire les white papers, il faut se renseigner et comprendre exactement où va chaque pourcentage du supply pour avoir un vrai avis tranché. Par contre, là où c'est évident, c'est clair que Bitcoin et Ethereum, le supply de jetons, sont beaucoup plus décentralisés que c'est d'ailleurs tout là. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avoir du supply pour les initiés, ça permet de lever des fonds. Et avoir du supply pour soi, ça permet de gagner un peu de pognon aussi et d'être motivé à travailler. Aujourd'hui, l'ordinateur vraiment décentralisé, c'est Ethereum. Les solutions de Layer 2, elles sont censées être décentralisées, mais elles ne le seront jamais autant qu'Ethereum. Et au final, ce n'est pas très grave. Il faut que ce soit suffisamment pour avoir de la sécurité. Attendez, il y a mon chat qui demande de l'attention et qui me mord. Mais si ce n'est pas aussi décentralisé qu'Ethereum, ce n'est pas grave. En fait, la vraie problématique, c'est le prix du jeton et la confiance. Si ça ne domme pas l'infini jusqu'à zéro, les gens sont saoulés et en fait, ça tue le projet. C'est juste ça, l'inquiétude principale, selon moi. Que des gens gagnent de l'argent parce qu'ils travaillent, moi, je n'y vois pas d'inconvénients, surtout vu les enjeux aujourd'hui. Voilà. Donc, Polygon Connect, là, je suis encore sur mon lundi. Voilà. Mon objectif, quand j'ai commencé cette semaine crypto, c'était justement d'essayer de me rapprocher de Polygon, Zcasing, StarCore. Voilà. Zcasing, je ne les ai pas croisés. J'ai chopé un contact francophone Polygon. Il faut que j'échange avec lui. J'ai chopé des contacts francophones chez StarCore. Il faut que j'échange avec eux. Je n'hésiterai pas à vous tenir au courant. Le but étant de vous fournir des retours sous forme de vidéos, sous forme de live tweets, sous forme d'articles pour vous vulgariser tout ça et avoir une compréhension globale de tout ce qui se passe et de l'intérêt. Donc, bien comprendre aussi que la particularité de StarkNet, on y reviendra plus tard dans le live, c'est qu'eux ne sont pas EVM compatibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compatibles avec Solidity. Tu codes pas avec le langage programmation d'Ethereum pour construire sur StarkNet. Donc, des avantages, il faut réapprendre à coder. Avantages, en fait, tu n'es plus limité aussi par l'EVM. J'ai parlé avec beaucoup de développeurs, donc forcément, c'est des développeurs qui essaient de construire sur StarkNet, donc forcément, eux, ils ont choisi StarkNet. Ils me disaient qu'en fait, le langage de programmation de StarkNet, Kero, ça permet plein de trucs et qu'il y a des trucs que tu ne peux pas faire sur Ethereum, que tu peux faire sur cet écosystème-là. Il y en a un qui parlait carrément d'intelligence artificielle on-chain. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de buzzwords, mais ça a l'air intéressant. Mais j'imagine qu'il y a plein d'usages qui vont arriver et moi, justement, quand j'en ai parlé avec Henri, qui est un Français qui bosse chez StarkWare ou belge, francophone, qui bosse chez StarkWare et qui a pour mission en fait de vulgariser, d'expliquer aux développeurs comment ça marche, comment fonctionne Kero, etc. Il me disait, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est on-border des devs et dans le même temps, expliquer un maximum aux gens toutes les utilités que ces layer 2 spécifiques à StarkNet peuvent avoir en fait. Donc, il y a le count abstraction, mais le count abstraction, on en parle dans le chat, ce n'est pas une exclusivité StarkWare. ça va arriver sur Massa, ça arrivera sur Zcasing si ce n'est pas déjà arrivé. Je pense que ça arrive sur Polygon aussi. Tout le monde est sur le coup. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le count abstraction, je vais vous faire une vulgarisation très rapide. Aujourd'hui, quand vous créez un wallet Web3 type Metamask, on est bien d'accord, tu crées ton wallet, on te génère une liste de mots et cette liste de mots, tu la notes. Voilà, tu la notes quelque part sur un papier, sur un cloud, machin, bon, chacun fait sa vie. Et en fait, déjà, cette liste de mots, elle peut être piratée. Donc, tu peux te dire au fur et à mesure des mois et des années, ouais, j'aimerais bien changer ma liste de mots. Mais en fait, tu ne peux pas. Tu es obligé à chaque fois de recréer un nouveau wallet et de transférer les fonds d'un wallet à un autre wallet. Tu ne peux pas régénérer une liste de mots et garder tout sur le même wallet pour des réseaux de sécurité. Donc, c'est ça la vraie valeur ajoutée de le count abstraction, c'est que, en fait, tu vas pouvoir régénérer des clés privées, des trucs comme ça. sans avoir à bouger tout ton pognon. Donc, ça t'évite aussi de faire des transactions qui sont visibles dans la blockchain. Donc, ça évite de faire fuiter de l'information. Donc, en termes de privacy, c'est mieux. En termes d'expérience utilisateur, c'est mieux. Donc, c'est un truc qui va arriver sur les Layer 2 et qui va arriver nativement sur Massa aussi. Je crois qu'ils ne l'ont pas annoncé. Donc, désolé, Damir, si je fais un leak alpha et que tu voulais garder ça secret. Mais voilà, on est dedans. Vous êtes les premiers à le savoir. Ensuite, pourquoi vouloir changer de mot ? Comme je te l'ai dit, pour des raisons de sécurité et pour des raisons de vie privée. Voilà, principalement, c'est ça l'intérêt. Ensuite, quoi d'autre ? Toujours sur mon lundi. Écoutez, je pense que lundi, on a fait le tour. C'est pas mal. On a fait une soirée le soir chez les potes. J'ai rencontré le boss de Virstate. Je crois que c'est Virstate. Voilà, c'est ça. Je vous avais déjà montré le truc en live parce que j'avais découvert ce projet-là dans un white paper sur un projet un peu gaming, esport. Et je vous en reparle parce que c'est un truc qui me touche un peu. Virstate, c'est une entreprise qui accompagne différents métaverses type The Sandbox, Exclusible, etc., pour leur faire des environnements virtuels luxueux ou non. Donc, en fait, eux, ils ont fait du reverse engineering sur le code source de The Sandbox pour l'améliorer et pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas possibles sur The Sandbox par défaut pour ensuite pouvoir créer des univers virtuels. Et donc, c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'ils ont plein d'employés de freelance qui créent des environnements virtuels. Ça peut être des skins, ça peut être des mondes, etc. Et comme vous me connaissez bien, forcément, j'étais très intéressé en sachant que le boss, je crois qu'il a 23 ans ou 24 ans. Donc, c'est un petit crack qui vient de Minecraft d'ailleurs, qui faisait du business sur Minecraft. Donc, très très bon feeling ce lundi et je pense qu'on aura l'occasion de rééchanger et je l'inviterai probablement dans une émission pour qu'il puisse exprimer sa vision. Voilà. Je pense que j'ai résumé mon lundi. Il y a peut-être Magic dans le chat parce qu'il va vouloir que je parle de Kapat aussi pour la fun fact. Vous avez vu, je m'étais appelé Kapat sur Twitter. En gros, quand on était un peu trop amoché par l'alcool pour dire les choses poliment, ils m'ont dit « Combien tu prends si jamais tu te renommes Kapat sur Twitter ? » J'ai dit 0,2 Ethereum. Voilà. Et du coup, je me suis réuné pour 300 balles. Voilà. C'était un délire de mec bourré. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est mon lundi. Ensuite, le mardi. Donc, mardi, ETHCC. ETHCC. Alors, attendez, je bois un coup d'eau. Je n'ai pas sans pseudo sur Minecraft. Désolé, Chazel. Donc, mardi, ETHCC. Donc, découverte de la conférence. Alors, bien organisé. Franchement, niveau accueil et tout, bien. Moi, ma seule déception, c'est le lieu. Parce que, en gros, si vous voulez, ça fait 5 étages, si vous préférez. Donc, quand vous arrivez, en gros, vous êtes au rez-de-chaussée. Mais il y a aussi un truc au moins un. En gros, au moins, tu as quelques stands et tu as le main stage. À l'accueil, c'est clairement l'accueil avec bar et tout. Non, le bar, c'est aussi au moins un. Et ensuite, tout ce qui va être étage 1, 2, 3, ça va être que des stands avec des sponsors. Parce que, c'est une organisation à but non lucratif, le ETHCC. Et du coup, je ne sais pas si c'est ETHCC ou TRM France. Mais du coup, eux, ils vivent des sponsors. Donc, c'est normal en fait. Et du coup, le problème, c'est que pour se balader entre les étages, c'est un petit peu chiant, je trouve. Et voilà, il y a des setups de conférences qui sont un petit peu mieux. Par contre, voilà, j'ai commencé par la déception. En revanche, bon bah forcément, c'est un événement hétérum. Donc, c'est un banger. Il y avait Vitalik qui était présent. Il y avait les gens de StarCore, de Polygon, de ZECCASING. Plein de Layer 2 aussi en sponsor. Il y avait Harmony qui commence par un H que vous connaissez sans doute. Je vais reprendre des filles. Il y en a. Il y avait Métis D.A.O. Il y avait plein de projets d'EFI. Plein, plein, plein de projets. Donc, moi personnellement, pour le bise et pour le site, j'ai pris contact avec Aurora, la chaîne EVM compatible de NIR Protocol. J'ai pris contact avec Anoma parce que j'avais vu une vidéo sur le journal du coin qui en parlait en bien et je sais que c'est un layer 1 next gen donc ça demande toujours un petit peu d'attention. J'ai essayé de parler avec Livepeer avec une ressource marketing et j'avoue, j'étais un petit peu refroidi. Alors, c'est vrai que j'étais fatigué, que j'avais un petit peu de mal à parler mais j'avais l'impression que je parlais au gars, le gars se disait putain vivement qu'il dégage parce qu'il me fait chier sauf que bon, quand tu tiens un stand sur place, c'est pour vendre ton produit. Le produit, je le connais depuis 4 ans, j'avais des questions et en fait, les réponses n'étaient pas très intéressantes, un peu déçues. Donc, quand je parle de Livepeer, je parle de ça, je vous en ai parlé en Twitch, je vous en ai parlé en vidéo YouTube, je vous en ai parlé dans une émission avec MeCode aussi. Voilà, j'en profite. même dans une vidéo Krill, Twitch va détester ce projet, je t'ai invité avec MeCode et Hardisk pour parler du projet. Qu'est-ce que c'est ? c'est une solution de transcoding décentralisé, le but étant de réduire les prix du transcoding et donc de permettre des infrastructures vidéo et vidéo en direct type Twitch dans le Web3 en exploitant la partie encodage-décodage des cartes graphiques. Par exemple, sur une carte graphique, moi, le produit, je le kiffe. C'est-à-dire que les gens que j'ai rencontrés sur place, j'étais un peu déçu, mais le produit, je le kiffe, ça ne changera pas. Donc, je continue d'expliquer. En gros, si vous voulez, là, vous regardez un live Twitch, vous le regardez sûrement en 1080p, mais vous avez d'autres résolutions qui sont disponibles. Sur YouTube, c'est pareil, quand tu regardes une vidéo YouTube, bon, tu as 1080p, 4K, machin, truc. Mais toi, quand tu uploads la vidéo, tu l'uploades à la résolution maximum. Ce que fait un serveur de transcoding, c'est qu'il va prendre ta résolution source et il va ensuite la retravailler, donc la compresser et la downsizer. généralement, pour proposer différentes résolutions pour que des gens avec des plus petites connexions ou des plus petites machines soient en capacité de consommer le flux vidéo. Aujourd'hui, tu as des services spécialisés dans le transcoding, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc, l'avantage de l'AFPR, c'est de briser les coûts en exploitant, encore une fois, la partie encodage et décodage des cartes graphiques Nvidia et AMD. Mais qu'on se le dise, c'est quasi exclusivement du Nvidia parce que l'encodeur d'AMD n'est clairement pas à la hauteur. Peut-être qu'Intel le sera avec les cartes graphiques Intel qui commencent à sortir. Vous en avez peut-être probablement entendu parler. Voilà, ça, c'était la parenthèse live peer. Donc, bref, mon mardi, clairement, au THCC, je n'ai pas suivi ce qui se passait dans les confs. C'est-à-dire qu'il y avait plein, plein, plein de trucs toute la semaine des talks dans tous les sens. Je n'ai pas suivi. Je suis resté vraiment dans le networking à fond parce que de toute façon, déjà, je n'entendais pas trop. En plus, j'étais fatigué. Et en plus de ça, alors, je vérifie juste. Voilà. Et en plus de ça, tous les talks sont disponibles sur la chaîne. Donc, j'imagine que c'est ça. Donc, si vous voulez regarder un talk en particulier, genre Vitalik qui parle de la roadmap, un protocole en particulier, etc., autant se regarder les talks. Il y avait une petite régie. C'est bien filmé. Je pense que le son, il est bien meilleur quand il est récupéré directement à la source pour le rebalancer sur YouTube. Donc, il y a plein de sujets. C'est vrai que les miniatures ne sont pas très expressives. Donc, il faut regarder, en fait, les titres. Mais il y a énormément de sujets hyper intéressants qui ont été abordés. Donc, je pense que là, sur cette chaîne-là, il y a de l'alpha dans tous les sens. Il faut juste prendre le temps de regarder. On s'en bat les cacahuètes pour rester poli du nombre de vues. De toute façon, on est en bear market. Les gens ne sont pas dans le fondat. Les gens, ils veulent gagner des sous. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est là que tu prends les informations pour faire les investissements pour quand ça repart en bull market. En fait, c'est maintenant que tu fais tes devoirs. Mais bref. Donc, toute la semaine sur l'Ethereum CC, je n'ai pas de check les talks. Je me suis concentré sur faire du networking, parler avec des vieux potes, tisser des liens, renforcer des liens, etc. Mais comme vous me connaissez bien et que j'ai toujours, j'aime bien boire, je profite vraiment des soirées pour faire du networking massif et prendre des contacts. C'est-à-dire que dès que j'ai un contact, quelqu'un que je connais bien qui parle avec quelqu'un d'autre, j'écoute ce qu'il se dit, j'essaie de savoir avec qui il parle, de me présenter, de savoir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et je prends les contacts quand ça m'intéresse. Et souvent, ça m'intéresse d'ailleurs. Donc j'ai pris plein de contacts hyper intéressants. Je ne vais pas forcément vous les donner parce que c'est privé. Mais il y en a quelques-uns que je leak pendant le live parce que c'est intéressant. Donc mardi soir, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une soirée. C'était laquelle de soirée que je réfléchisse bien ? Je reprends mes notes pour savoir. Parce que juste avant le live, je me suis fait un carnet de notes en perso. Je ne vais pas vous montrer les notes, c'est perso, mais ça me permet de me rafraîchir la mémoire. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui voilà, je parlais avec des gens d'Undify, des vieux potes de La Baleine, Jérémy de La Baleine qui avait fondé avec moi, Rudy, le patron de Nested. J'ai vu Cryptos, j'ai vu Asher, j'ai vu naturellement Sam de Journal du Coin. J'ai sympathisé avec les gens de White Look Capital, machin. Bref, plein de gens, des communautés, des VCs, plein de trucs. Voilà. Donc la soirée du mardi, pas très productive. Je ne m'étais pas noté quelque chose de très productif. Le mercredi, par contre, très sympa. Alors en journée, je n'ai pas, à part le fait que j'ai vu Picsou qui était de passage à part rapidement que ça nous a permis de faire le point d'ailleurs. La journée n'est pas très intéressante. En revanche, le soir, j'ai fait une soirée avec Massa, Kive Network et Axelar. Donc il y avait pas mal de monde très intéressante. Ouais, Léo n'est pas là, il est en train de rentrer chez lui, il sera dispo à partir de demain. Il vous fera probablement un live dans la semaine de toute façon. j'ai rencontré que des cracks. Alors j'ai rencontré Damir que j'avais interviewé, Damir, le CTO de Massa. Petit coup de pub pour la chaîne de Coin Academy. Il y a du très lourd qui arrive d'ailleurs en termes de contenu vidéo et de stream sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner les potes, ça fait toujours plaisir. Surtout que là, on approche les 3000 followers. Donc ouais, je vous disais, j'ai vu Damir que j'ai interviewé, CTO de Massa. Donc Massa, je vais vous en parler souvent. Donc avant que les gens se plaignent, etc., ils sortent bien disclose. Massa, on a fait un article sponsorisé avec eux. Moi, je suis investisseur en pré-sail dessus. Voilà, pour commencer. Parce que quand j'ai, pour l'article sponso, j'ai missionné un rédacteur. J'ai lu l'article, j'ai dit, ok, je veux un ticket. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la vision, on est focus principalement sur la décentralisation avant tout. Donc voilà, faire tourner des nœuds sur des grilles pin, sur des PC très très peu puissants pour pouvoir faire tourner un maximum de nœuds et avoir un réseau qui est capable d'accepter des milliers, voire même peut-être des dizaines de milliers de nœuds sans pour autant remettre en question trop les performances de la blockchain. Voilà. Et si possible, intégrer plein de petites technologies qu'on ne voit pas sur différents protocoles pour apporter de la valeur aussi. Donc, ils vont intégrer plein de trucs. Tout à l'heure, j'ai parlé de le Quantastraction, ils vont essayer d'intégrer aussi IBC, vous savez, le protocole qui permet de faire circuler de la valeur entre différentes blockchains qui est nativement dans l'écosystème Cosmos mais qui peut être repris sur n'importe quelle blockchain en proof of stake qui a une finalité des transactions suffisamment rapide. IBC, ça peut être intégré sur Avalanche, sur Solana, ça va probablement l'être sur Massa. Simplement, il faut qu'il bricole un petit peu plus qu'une chaîne Cosmos par défaut. Voilà. Bref, donc Damir, je l'ai rencontré, il m'a présenté ses collègues, le CEO avec qui j'ai très peu parlé mais très bon feeling. Il m'a présenté aussi un autre collègue à lui qui s'est occupé de pas mal de stacks techniques pour trois grosses néobanques françaises que vous connaissez sans doute. Libra, pour commencer. Voilà. Ce n'est pas Libra, qu'est-ce que je dis ? C'est Lydia. Voilà, Lydia, première néobanque française. Vous savez, c'est une banque où on file une carte bancaire assez rapidement. Tu peux envoyer à tes potes, etc. Donc voilà, tu as Lydia, tu as Kanto, très connu aussi. Et tu as Trezor Bank que je connais parce que un des investisseurs de Trezor, c'est Benjamin Jaillet, le grand patron de Ipay qui gère notamment Allopas. Et Jaillet, dans mon ancien travail chez Youpass, je l'ai vu plusieurs fois, on a mangé un peu au resto. Donc je connaissais le produit et j'ai trouvé ça rigolo du coup que tu as un gars en fait qui s'est au final occupé de la stack technique pour les trois plus grosses néobanques françaises. Ça montre que le mec il n'est pas là pour rigoler et aujourd'hui il est sur Massa. Donc c'est un petit gage de confiance aussi. Également, toujours sur cette soirée Massa, je vais te répondre coach, je termine. Sur cette soirée Massa, j'ai rencontré pas mal de monde donc entre autres deux builders sur la blockchain puisque du coup je te réponds. Massa, c'est en test net. Corentin qui est dans le chat a été missionné pour faire un tuto monter un noeud Massa. Il est en cours de finalisation. On va vous faire un tuto sur CoinAcademy. C'est vrai que ton pseudo c'est Massa tout à fait. Non, c'est Maza. Voilà, il y a un tuto qui arrive sur CoinAcademy pour vous expliquer comment monter un noeud via un PC sous Windows, via un PC sous Ubuntu. On a trouvé des soucis, je n'ai pas trouvé le tuto suffisamment ergonomique pour quelqu'un qui n'y connaît rien donc on n'a pas encore terminé mais on est dessus. Et d'ailleurs, petite parenthèse Corentin, sache que si tu galères un petit peu, c'est parce qu'apparemment il y avait un bug et c'est visiblement un bug critique et aux dernières nouvelles, ils étaient encore dessus. Donc c'est pour ça qu'on avait des codes d'erreur, ils sont en train de le corriger. De toute façon, c'est le principe d'un test net, c'est qu'il faut trouver les erreurs avant que ce soit en prod. Donc pour le moment, il s'est encore en stade de test net. Ne vous attendez pas selon moi à avoir un main net pour 2022, ce sera plus tard quand ce sera plus stable. Et coucou l'infréquentable. Tuto en VPS ou en local ? Je te laisse répondre, Corentin, mais je serais tenté de dire que c'est en local. Là comme ça, puisqu'on n'avait pas terminé. Les deux. Bon ben voilà, tu as un chef. Top. Voilà, donc le tuto arrivera courant août en toute logique. Voilà, bref, donc bien discuter avec Massa, des bons petits cracks. Forcément, ils sont 100 fois plus bons en technique que moi, donc je ne peux que vous dire que c'est des cracks. Très probablement que quand tu les compares à d'autres génies de l'écosystème, peut-être qu'ils ne sont pas aussi cracks que ça, mais en tout cas, moi, très bon feeling, humainement, je les kiffe. Donc voilà, on va beaucoup coopérer ensemble. Voilà, j'insiste encore une fois, on a fait un tuto, enfin, on a fait un article sponsorisé en premier lieu. Je suis investisseur dessus. Ils étaient partenaires de la conférence Coin Academy, donc ils nous ont soutenus. Donc forcément, j'ai un avis qui est un peu biaisé, mais j'essaie de rester un maximum honnête avec vous, c'est-à-dire que si il y a un red flag, je vous le dis, voilà, Abdel, par exemple, leur a dit, si vous voulez, eux, ils essaient de faire en sorte que tout soit on-chain, même les applications décentralisées, avoir l'interface graphique qui soit on-chain, ça veut dire que forcément, cette interface, elle pèse et si elle est directement stockée sur la blockchain Massa, ça va devenir un problème parce que ça va faire gonfler la taille de la blockchain et du coup, ça peut avoir un souci au niveau de la décentralisation. Donc Abdel leur a dit, moi, je pense que si tu te dis être la blockchain qui vise à être la plus décentralisée, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Après, je sais qu'ils discutent avec Kive Network, j'imagine qu'ils discutent avec d'autres personnes comme Aleph.im et tout pour du stockage et du compéting décentralisé. Donc, ils prennent la critique constructive d'Abdel au sérieux et ils vont trouver des solutions. Voilà. donc toujours sur cette soirée Massa, on m'a montré un projet d'un AMM full on-chain décentralisé super rapide. Je n'ai plus le nom mais je vous le retrouverai prochainement. C'est des gars, il y a un Français à la tête du truc dans les développeurs. Ils ont gagné plein d'hackatons. Les gens étaient extrêmement bullish. Donc, plutôt cool. Moi, je leur ai dit dès que c'est full en ligne et que tu as de la doc, tu m'envoies tout, je surveille ça. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Ce qu'ils ont kiffé chez Massa, c'est les smart contracts full automatisés. C'est-à-dire que tu peux faire en sorte que ton smart contract vive de lui-même. Tu n'as pas à effectuer des actions qui viennent de l'extérieur via des oracles, etc. Donc ça, c'est un petit banger de l'écosystème Massa. Moi, je vais vous dire honnêtement, n'étant pas développeur, je ne suis pas vraiment capable de vous dire à quel point c'est un banger. Mais l'un frais dans le chat a l'air de comprendre que c'est nice. Donc, il vous fera une review au besoin. Donc voilà, première chose, première chose, ça a été ça. La deuxième chose, ça a été un play to earn sur Massa qui m'a été pitché. Alors, est-ce que j'ai le white paper ? Je vais vous trouver le white paper. Attendez. Je coupe l'écran. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. C'est pour ne pas leak des cochonneries. Ok ? Ne vous inquiétez pas. Je vous retrouve le white paper. Alors, il est où ? Voilà. J'ai le trailer et le white paper. Super. On met ça et on peut remettre l'écran. Ok, donc trailer vidéo, je vous l'envoie, je vous laisse regarder. Et white paper, moi, il me l'a montré rapidement sur le téléphone. On avait vu quelques canons. Le mec, il était giga hype. Mais j'ai trouvé le white paper vraiment carré. Il y a un paquet de pages, 49 pages. Visuellement, c'est très beau. Je tiens à le noter. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas un white paper qui a été pondu à la zeub. R.I.P. link. R.I.P. link. Vous n'avez pas... Ah, je ne vous ai pas envoyé le link du white paper. Attendez, je vous l'envoie. Voici. Vous me redemandez au besoin. Voilà, très beau. Ils expliquent tout. Ils expliquent absolument tout. Ils sont en train de lever 6 millions là. Ils ont choisi Massa justement pour les smart contracts automatisés, les performances. Le gars avec qui j'ai parlé, je crois que c'est le boss. C'est un ancien gamer, gamer PC, qui, en gros, s'est buté sur CS 1.6, Counter Strike Source. Il s'est buté sur O-Game. Il a kiffé O-Game avant la mise à jour. Et là, le but, c'est de faire un O-Game totalement on-chain. Et il s'est associé avec des gens qui sont très, très, très bons designers. Donc moi, il m'a dit ça, j'ai kiffé. Je n'ai jamais joué à O-Game. J'ai plein de potes qui ont joué à O-Game qui se sont butés sur le jeu. Donc forcément, ça m'a parlé tout de suite. Folie à white paper. Voilà, moi, je vous dis sincèrement, il avait l'air putain de hype. Il a choisi Massa. C'est très joli. Le gars avec qui j'ai parlé, c'est un gamer, CS 1.6, CSS. En ce moment, il se la bute sur Valorant. Donc très, très bonne a priori. Et voilà. Donc on m'a pitché deux projets sur Massa qui ont choisi de build sur Massa. Les deux projets en leur clean. Donc forcément, ça m'a rassuré. J'ai parlé avec plein de gens lors de la soirée Massa. J'ai passé là 15 minutes à ne faire que répéter Massa. Ça doit vous casser la tête. Donc on arrête avec Massa. On passe à mon mercredi. Je vous fais un petit peu ma semaine pour ceux qui sont intéressés. Donc ensuite, mercredi que je reprenne mes notes. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi ? Non, mais ça, c'était le mercredi, pardon. Jeudi. Alors jeudi, en journée, j'ai dormi. Franchement, j'ai tellement fait la fête qu'en journée, j'ai dormi. Du coup, le soir, ça a été la soirée avec Ternoa. Alors on organise un truc avec Ternoa qui était très orienté NFT, gaming, play and earn. Vous noterez que maintenant, je fais gaffe. Je n'ai plus play to earn, je dis play and earn. Je vais vous expliquer la petite différence. Il y a un abonné qui m'a repris et il a raison de m'avoir repris à ce sujet. Alors attendez, je trouve le tweet à ce sujet. Donc ça, c'était la soirée Massa. J'avais fait un tweet de communication sur Ternoa. Je pense que je scroll trop vite. Voilà, pardon. Voilà, donc c'était un petit event avec quelques sponsors, du gaming sur la blockchain. on était plusieurs intervenants. Je n'ai pas encore les photos, mais je pense qu'ils ont pris pas mal de photos de l'événement. ben voilà. Donc j'étais entouré de plusieurs personnes de l'écosystème. Donc plusieurs des fondateurs de Ternoa, des fondateurs de play and earn. Donc il y avait Mafia Foot, Meta Fight et il y avait aussi Bet on You qui s'appelle maintenant Octo Game, je crois. Octo 8 Gaming. Donc Octo, on vous en a déjà parlé. Bet on You, c'est du very casual gaming où en fait tu joues à des jeux sur une application et tu gagnes des points et avec ces points tu peux t'acheter du hardware, des trucs comme ça parce qu'ils ont des sponsors. Attendez, de toute façon je vais vous montrer. Voilà, tu as différents sponsors qui leur donnent des lots et en fait après ces lots tu peux les gagner si tu as suffisamment de points en jouant sur les jeux. mais là je crois que le site ne s'affiche pas correctement. Attendez. Ah, c'est pas de chance le site ne s'affiche pas correctement. Tu vois. Ouais. Bon, c'est pas de chance. Ça sert à rien si jamais vous dites oh bah là là le site machin des fois ça arrive ton serveur te la met à l'envers. Bref, donc pour reprendre ce que je vous disais voilà, il y avait Mafia Foot, Meta Fight donc dans tous les cas on parle de play and earn c'est-à-dire que les gars d'abord ils essaient les gars et les femmes d'abord ils essaient de faire un jeu et ensuite qu'ils ont fait un jeu qui est amusant qui tient la route qui est pas répétitif ils intègrent une économie par-dessus avec de la blockchain des NFT des jetons. Donc ils ont pitché chacun individuellement les projets ils m'ont pitché les projets je vais vous dire sincèrement j'étais tellement fatigué ce jour-là que j'ai compris dans les grandes lignes mais je préfère me taire que de parler de raconter des bêtises de toute façon j'ai pris contact avec tous ces gens-là ils vont m'envoyer de la doc et puis au besoin je les interviewerai on fera des articles des trucs comme ça donc il n'y a pas de soucis. Quelle est la différence entre play and earn et play to earn ? C'est que play to earn tu joues pour gagner du fric play and earn c'est tu joues pour t'amuser et si possible tu gagnes du fric. Donc c'est des modèles qui sont beaucoup moins dans la ponte dynamique qui sont censés être beaucoup plus sustainable et dans lesquelles tu vas parce que bon voilà tu y vas pour le jeu tu restes pour le jeu et pour le fric en gros c'est ça la différence et le débat aussi lors de ce talk c'était de se dire que le play to earn va peut-être mourir parce que souvent c'est des jeux avec des économies qui ne sont pas pas stables et le play and earn va remplacer. Excusez-moi le chat je n'ai pas pris le temps de vous lire Alors Axelar je ne leur ai pas parlé non je ne les ai pas vus Kyve je ne connais qu'une personne là-bas et je ne lui ai pas parlé ce jour-ci mais je suis en bon compte avec lui c'est un business angel Binance qui est aussi un des fondateurs enfin fondateurs je ne sais pas mais qui bosse chez Kyve Network en tout cas Alors on peut voir la belle photo de toi de la part de Dark Amy non non de toute façon la proposition de valeur de Ternoa est intéressante mais trop centralisée se trouve alors par rapport à la centralisation j'avoue que je n'ai pas fait gaffe à ce niveau-là par contre Ternoa c'est sympa en gros c'est des gars c'est des Técoss ils veulent mettre à disposition plein de SDK plein d'outils pour permettre à des gens qui font du Web 2 ou du Web 3 d'intégrer facilement une logique économique autour des NFT sans se prendre la tête en allant taper directement dans des API et du coup pour pouvoir consommer ces API tu consommes avec le jeton Ternoa donc étant donné que là à la base Ternoa c'était surtout la capsule capsule temporelle et aujourd'hui ça va plus loin que la capsule temporelle c'est capsule temporelle NFT SDK etc bon bah c'est le début mais on y arrive et puis je pense qu'on aura l'occasion de coopérer avec eux et ils vous expliquera un petit peu la vision voilà donc bref pour terminer ce talk là c'était autour du gaming je suis pas sûr qu'on ait pu malheureusement filmer ce qui s'est dit peut-être qu'on a enregistré l'audio mais je suis pas sûr on s'était mal organisé sur ça ça s'est fait un petit peu au dernier moment mais on voulait absolument faire quelque chose et pour résumer en gros moi j'ai dit que moi en tant que gamer même si je kiffe les cryptos voilà si le jeu il est pas amusant niait si le jeu il est trop répétitif niait et si le jeu il est d'abord pensé pour les cryptos avant d'être pensé en tant que jeu c'est niait donc il faut d'abord un jeu et ensuite une économie par dessus en bonus et profiter des avantages des NFT de la blockchain c'est à dire la résistance à la censure principalement et aussi la facilité à avoir de la transparence sur les échanges et le revenu sharing aussi c'est à dire pouvoir partager la valeur entre le créateur d'un skin ou n'importe quel actif sur la blockchain et des gens qui vont le rééchanger qui vont faire du business avec putain je parle beaucoup ce soir j'espère que vous kiffez bien ça fera une belle rediffusion excusez moi je lis le chat du coup play and earn ça revient à avoir l'esport dans la blockchain c'est un peu ça c'est un peu ça juste dans l'esport ta sport alors que là en l'occurrence bon la compétitivité je fais toujours gaffe avec le mot esport tu vois c'est comme quand on dit gaming on dit voilà le gaming sur mobile et tout machin bon ah oui si tu joues c'est du gaming mais moi je préfère garder le mot gaming pour des trucs vraiment pour moi si gaming il y a il y a un minimum soit c'est un jeu avec du skill soit c'est un jeu où il y a une histoire il y a de la musique il y a un environnement une ambiance j'ai du mal à parler de gaming pour du jeu mobile mais bon normalement un jeu mobile ça reste du gaming ça te semble pas bizarre la ressemblance entre le logo Star Atlas et P2R Massa j'ai pas fait gaffe mais il y a un abonné qui me l'a dit donc oui c'est possible c'est quoi le nom du jeu bah tu as les noms est-ce que j'ai gardé le tweet quelque part non je vais retrouver les noms des jeux bah tu les as merde excusez moi je scroll trop vite je suis en train de me perdre dans mes tweets c'est un truc de ouf non j'ai fermé la page ah c'est que je suis dans média oui pardon faut pas que je sois dans média faut que je sois dans le tweet d'annonce de Ternoa où tu peux voir les différents sponsors qui font aussi office de jeu voilà si tu veux les noms des jeux tu les as là je t'envoie le tweet comme ça si tu veux regarder de ton côté tu vois les jeux t'as Meta Fight t'as Mafia Foot et j'ai aussi parlé avec le Big Boss de Cross The Ages qui m'a montré un petit alpha que je vous dirai pas mais du coup j'ai bien kiffé et perso j'ai minté deux paquets de cartes sur Cross The Ages on avait fait un article dessus mais j'attendais un petit peu plus de concret voilà ils vont faire un bel écosystème entre le monde réel avec des bouquins qu'est-ce qu'ils vont faire des bouquins peut-être des films des séries des trucs comme ça et dans le même temps un jeu de cartes et peut-être plus donc voilà ils vont essayer de faire un écosystème sympa et vraiment très complet un peu comme Harry Potter ou comment ça s'appelle bon il y en a plein des séries à succès mais Harry Potter Le Seigneur des Anneaux et j'ai perdu le nom du troisième et vous avez compris l'idée c'est de faire un truc vraiment big pour que la partie jeu elle ait du sens et que la partie jeu de cartes et tout ça ait du sens donc voilà ça mérite votre attention maintenant on verra s'ils arrivent à délivrer je leur souhaite en tout cas donc ça c'était la soirée Ternoa après la soirée Ternoa qui s'est terminée à 20h30 j'ai bougé de soirée en soirée j'ai vu des potes rien de très intéressant j'ai terminé sur la soirée Rave la fameuse donc organisée par AAVE avec de la grosse techno j'entendais tout et son contraire à ce sujet les fans de techno kiffent bien les gens qui aiment pas la techno kiffent pas moi franchement j'ai kiffé c'était superbe et j'ai rien fait d'intéressant là-bas à part m'amuser danser jusqu'à la fermeture par contre petit fun fact je me sens obligé de vous le raconter à un moment donné comme je vous ai dit cette journée là j'étais fatigué donc j'ai pas voulu boire d'alcool je tournais à l'eau à la fin de la soirée donc quand j'arrive à la rave et tout je dis vas-y je vais me mettre un petit peu dans l'ambiance je m'envoie je m'envoie deux roms deux roms coca parce que comme il y a une queue gigantesque moi j'ai une petite technique c'est que quand t'as une queue gigantesque à une soirée avec alcool illimité tu prends un verre dans chaque main comme ça au moins tu fais pas la queue et après tu te débrouilles et limite tu vas avec un pote il prend deux verres aussi et tu ramènes à tout le monde donc ouais j'ai bu deux roms coca et puis je me reprends un petit peu plus tard deux roms coca et bref je danse avec un verre dans chaque main et il y a un mec qui me pousse mais qui me pousse un peu ses verres tu vois il me renverse de l'alcool dessus et comme bon j'étais un petit peu moi je suis un petit peu fatigué j'étais pas en mode je suis pas un embrouilleur mais juste j'attrape le gars et je lui dis oh il faudrait faire gaffe tu vois le gars il se sent direct agressé il dit oh désolé machin truc et son pote pareil et après il me dit bon bah du coup on fait une photo je lui dis allez vas-y on fait une photo et on prend une photo et il s'est trouvé que c'était un des gars qui bossait pour Truefy qui est apparemment un protocole encore de lending borrowing du coup j'ai pris le contact il m'a dit bah vas-y la semaine prochaine on parle business et tout machin donc voilà petite technique en soirée les gars je vous en parle en mode fun fact petite technique embrouiller les gens voilà buvez trop embrouiller les gens et ça vous permet de prendre des photos et de récupérer des contacts pour le business voilà c'est une technique qui est appliquée absolument à chaque soirée non je rigole bien entendu mais j'ai trouvé le fun fact assez drôle voilà à part ça la rave rien de très intéressant mais voilà ensuite là on vient là on rentre dans le dur vendredi vendredi soirée Starknet cc organisé du coup par Starkware et Sam de Journal du Coin et son ami qui bosse pour Only Dust j'ai trop kiffé franchement vous l'avez vu je pense j'ai fait l'effort de dormir 3h la nuit pour arriver au matin parce que j'avais regardé les différents sujets abordés sur leur site j'ai trouvé ça stylé on va les reprendre d'ailleurs Starknet cc voilà donc t'as vu que t'avais deux stages t'avais le main stage et t'avais un tech stage voilà tech talk qui s'appelle ça donc sur le main stage vous voyez les sujets je vais vous les zoomer voilà donc déjà au matin par layer one layer two bon ça je suis arrivé un peu en plein milieu après ça parlait de l'écosystème Starkware avec Eli Ben Sasson le fondateur de Starkware du coup qui est je crois co-fondateur de Zcash d'ailleurs pour la petite ref scaling bitcoin avec with Starks avec Abdel du coup anciennement UEP 1559 et aujourd'hui qui bosse pour Starkware mais aussi des allez bitcoin maxi disons le Gilles Cadignan il y avait aussi Fannis donc c'est bien on avait le biais de Abdel qui est très pro-etherom très pro-scaling sur Ethereum et pourquoi pas scaling sur la vidéo la vidéo de quoi attend hello capets pourquoi vous parlez de vidéo ah oui Samy le DJ pardon ouais bien sûr on y revient juste après d'accord autant pour moi je ne comprenais pas qu'est-ce que je vous disais ouais du coup super intéressant d'avoir le biais côté Ethereum le biais côté bitcoin et j'ai kiffé donc après je commençais à être vraiment fatigué donc je me suis battu contre la fatigue en début d'après-midi tout d'un moment j'ai capitulé je suis allé faire une sieste et je suis revenu pour la soirée j'ai fait plein de contacts dans tous les sens et tout mais avant pardon avant la sieste quand même côté intéressant donc moi j'avais fait rentrer le CTO de Massa d'Amir parce que je sais que ça l'intéressait et il m'a dit direct quand je le croise il me dit moi je ne vais pas au main stage je lui dis pourquoi c'est dommage il y a des tolls qui sont intéressants il dit ouais mais moi en fait ce qui m'intéresse c'est les workshops je lui dis pourquoi et en fait il me dit bah moi je suis développeur donc si tu veux l'avantage des workshops c'est que tu vois regardez il y a plein de rooms avec plein de sujets donc tu check les sujets workshop et en fait tu as plein de builders tu as plein de gars qui créent des applications décentralisées des protocoles des wallets des trucs comme ça donc en fait ce que tu fais c'est que tu identifies les trucs qui t'intéressent tu y vas et en fait tu es dans une petite salle il n'y a que très peu de chaises tu as un rétroprojecteur un pc et donc tu as le gars qui le gars ou la femme encore une fois qui qui crée le projet qui va t'expliquer un concept ou qui va t'expliquer son projet en mode cours magistral comme n'importe quelle conférence et ensuite tu as un échange tu as des questions c'est à dire pendant l'explication enfin même voilà pendant l'explication et après l'explication tu as vraiment beaucoup de questions réponses entre les personnes qui sont assises et la personne qui pitch donc en fait si tu as un concept technique qui te plaît tu y vas et tu es dans la question réponses donc c'est super stylé surtout en bear market j'avoue que j'y ai pris beaucoup goût parce qu'en fait vu que là on n'est pas en mode spécu par les prix et tout on est en mode build tu peux prendre des contacts privilégiés avec des gens qui construisent de la valeur donc c'est vraiment cool et je vais vous dire honnêtement sur cette semaine cette semaine crypto on n'a jamais parlé de prix c'est à dire que du lundi au vendredi on était en mode build build projet protocole fonda 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 et j'ai vraiment kiffé j'ai vraiment kiffé la sensation on était même plus dans le délire bear market on était en mode bon bah vas-y c'est bon on est en train de liquider tous les malhonnêtes et voilà on est concentré sur le fondat et la sensation elle était super cool alors j'en profite du coup par rapport à ça sur coinacademy on vous en a parlé la semaine dernière j'en fais le coup de com cette semaine dans outils sur le site pareil je vais refaire la technique dans outils sur le site vous avez vous avez offre d'emploi et stage vous avez calendrier des événements donc là c'est pas à jour parce qu'on était pas trop dispo cette semaine mais si vous cherchez du boulot dans le web 3 ou si vous cherchez des événements dans le web 3 on va vous tenir à jour le calendrier avec tout ce qu'on a de disponible enfin tout ce qu'on a identifié et du coup je vais m'amuser à identifier les conférences crypto en France à l'international ou en francophonie moi je suis au Luxembourg il peut y avoir des trucs en Belgique c'est tout à côté donc ça peut être intéressant et vous identifiez aussi des hackathons et des workshops parce que franchement si t'as des hackathons workshop sur Ethereum sur Solana sur des layer 2 ou des wallets faut y aller quoi faut y aller si t'as envie de devenir développeur si t'as envie de discuter avec des développeurs si t'as envie de lever des fonds si t'as envie de tout ça il faut y aller moi je pense que je vais courir après ça pendant tout le bear market autant de temps qui durera parce qu'en fait toute la valeur elle se crée là alors on me demande dans le chat est-ce que je vais à surfin bitcoin malheureusement non je serai en vacances avec des potes mais j'en profite pour vous dire qu'il y a le surfin bitcoin effectivement qui se passera à Biarritz le 25, 26, 27 août je vous invite à y aller ça va parler quasi exclusivement de bitcoin et ça fait du bien aussi de parler un petit peu de bitcoin et pas d'autre chose mais le 24 août il y a NFT Biarritz j'ai rencontré d'ailleurs un des créateurs de cet événement ça se passe le jour d'avant donc si jamais vous voulez faire 4 jours un jour vraiment NFT et puis après bitcoin bah allez-y quoi allez-y comme j'ai pris contact avec le gars on vous fera peut-être gagner des tickets je promets rien voilà il m'en a juste parlé rapidement je ne promets rien mais voilà comme on parle souvent de NFT ça peut vous intéresser je sais pas ce qui s'y passe je sais pas qui dans les gens pertinents qui sera mais si vous kiffez la NFT je pense que ça peut être intéressant d'y regarder je lis les autres messages ok je regarderai Messenger plus tard là t'inquiète pas qu'est-ce que je me suis noté d'autre ouais bon bah après voilà à la soirée Starknet j'ai discuté avec plein de gens plein de projets vraiment cool pareil j'ai gardé les contacts c'était sympa passé un bon moment à côté de ça on a fini au bar pour boire un Coca-Cola avec des collègues j'ai parlé avec des gens de Ledger et du coup ça m'a permis de revenir vers un vieux pote que j'avais rencontré à Nice il y a longtemps qui aujourd'hui bosse chez Ledger donc je vais essayer de travailler un petit peu Ledger au corps aussi parce que moi j'aimerais beaucoup bosser avec eux et puis même si on bosse pas avec eux parce qu'on pèse pas assez simplement les interviewer sur des sujets techniques ou autres parce que c'est une petite pépite française tout simplement non je ne suis pas végétarien voilà donc le résumé de la semaine c'est fait je vais vous laisser une minute je vais attraper quelque chose à boire parce que là j'ai tout terminé j'arrive de suite et on continue sur tout ce qui va être actualité fonda de la semaine parce qu'il y a des trucs intéressants je vais aller Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, relais potes. Alors, si j'étais à la soirée, mon pèlerin, Jarvis, OnlyFive, mais j'ai surtout vu des vieux potes. En fait, j'ai vu des contacts et tout. Je n'étais pas trop en mode business, j'étais en mode bonne vibe là-bas. Pourquoi ne pas avoir choisi Nebula Summit ? Il fallait faire un choix. Moi, j'ai fait le choix Star Square. S'il n'y avait pas eu Star Square, je serais allé au Nebula, clairement, pour l'écosystème. Mais justement, il y a quelques news qui sont tombées. J'en ai noté deux ou trois par rapport à cet événement, donc on y vient tout de suite. Alors juste, je coupe tout ce bordel. On va commencer par l'hebdo de la semaine. Non, je n'ai rien de neuf sur Ultra. L'hebdo de la semaine, l'actualité de la semaine, c'est parti. Alors, Tesla vend 75% de ses BTC. On ne va pas en parler 15 jours, je pense que vous avez vu la news. Ils étaient rentrés à un coût de 1,5 milliard dans le Bitcoin. Au final, ils ont laissé pisser. Là, la justification officielle, c'est de dire qu'ils avaient besoin de liquidités parce qu'il y a des usines en Chine qui sont en train de se fermer. Ce n'est pas bon pour les affaires côté Tesla. Ça s'entend. Moi, je pense que c'est surtout politique de se dire « Bon, ben voilà, actuellement, la problématique de l'écologie et compagnie, elle n'est pas solutionnée. Il y a plein de gens qui m'en mettent plein de la gueule par rapport à ça. On est en bar market. Donc juste, je retire, mais je ne retire pas tout. Je dis publiquement que moi, je ne lâche pas Bitcoin en sachant que c'est vrai. Et puis quand ça ira un petit peu mieux, qu'on aura solutionné toutes ces problématiques, ils reviendront comme une fleur. Et puis voilà. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. C'est une entreprise cotée en bourse. Il faut faire preuve de politique aussi face aux clients. Donc franchement, normal. Voilà. Ils prennent leurs pertes. Ils prennent des liquidités. Ils évitent les emmerdes. Et ils ont raison. Ensuite, un ancien cadre de Coinbase arrêté pour délinitier. Donc apparemment, un product manager chez Coinbase a été arrêté. Alors, on avait vu cette histoire il y a quelques mois où vous savez, Coinbase, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'avant listing, des fois, ils font des posts de blog. Mais même si ce n'est pas des fois, je crois qu'ils le font constamment maintenant. Avant de lister des jetons, il faut une annonce pour dire qu'ils vont lister des jetons. Voilà. Et donc, ce qui s'était passé, c'est qu'avant une publication officielle de différents jetons qui allaient être listés, il y avait des wallets sur Ethereum qui avaient acheté tous les jetons en question. Donc, c'était une évidence que c'était un délit d'initié, soit directement dans des employés, soit un employé qui avait parlé à quelqu'un et ce quelqu'un qui avait acheté histoire de faire proxy et éviter d'avoir des problèmes. Franchement, il ne faut pas être malin, acheter exactement la liste entière, le faire dans un timing aussi serré, faire un truc aussi grillé, franchement, pas malin. On attendra les justifications, mais je pense que les gars sont dans la sosse en sachant que tu as un employé qui a fait ça, il y a des proches de l'employé, donc je crois son frère et un pote qui ont aussi fait un délit d'initié. L'employé en question a essayé de s'enfuir en Inde, il a été arrêté à l'aéroport par les autorités. Vraiment pas mal, sans déconner, bref. Ensuite, le développeur de Minecraft, Mojang, resta en utilisation des NFT. Donc ça, c'est pareil, plus des NFT dans Minecraft, vous savez, Minecraft, c'était très communautaire, on peut faire plein de bricolage dessus. Coucou à ceux qui arrivent dans le chat, accessoirement. Donc ouais, plein de bricolage sur Minecraft, c'est fait pour ça, c'est pour ça que c'est aussi communautaire, que c'est aussi puissant Minecraft. Tous les outils type NFT, blockchain, ils ont dit rideau, c'est-à-dire que si jamais c'est identifié, ils banniront pour éviter que ça se fasse. C'est exactement pareil que Tesla, pour moi, c'est de la politique et du business pour plusieurs raisons. Business, pourquoi ? Parce que s'il y a des ventes qui se font par le biais de jetons non-fongibles ou jetons fongibles, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de Microsoft, parce que c'est Microsoft qui possède Minecraft aujourd'hui. En gros, Microsoft qui a racheté Mojang, Mojang qui a produit Minecraft, donc il y a le côté business. Et ensuite, il y a le côté politique. Nihihih, les NFT, ça pollue, les NFT, c'est le capitalisme, patati patata. Voilà, donc du coup, pour éviter les emmerdes, ils ont plus à y perdre qu'à y gagner. Ils disent, voilà, les NFT, c'est fini, topipo, sur Minecraft et voilà. Donc pareil, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Non. Tu as plein de clients, malheureusement, tu es gros, ça peut entacher l'image de Microsoft, ça peut entacher l'image de Mojang, de Minecraft, etc. Encore une fois, plus à y perdre qu'à y gagner, donc je peux comprendre qui se retire. Ensuite, SBF, donc le patron d'FTX et à la Media Research, enfin, il n'est pas patron maintenant, mais il fait partie des fondateurs dans les Media Research, un des plus gros fonds, enfin, un des plus gros market makers et fonds, crypto, quoi, affirme qu'il peut déployer des centaines de millions pour soutenir l'écosystème. Donc là, c'est pareil. Si une entreprise de la crypto est suffisamment bien sizée ou dans une bonne niche, qu'elle subit des difficultés vis-à-vis du marché bear qui est quand même assez sévère, ben eux, ils vont leur proposer de rentrer au capital, voire racheter pour les sauver, comme ça, ça sauve les clients. À la condition, bien entendu, que ce soit une affaire qui soit rentable, c'est-à-dire, ben voilà, il y a de la paperasse, il y a des justifications à donner, eux, ils voient les bilans comptables, ils voient l'argent qui rentre, qui sort, ils voient si c'est tenable, ils essaient de comprendre aussi comment ils en sont arrivés à des difficultés. si le truc, il ne tient pas la route, ben il ne file pas le pognon, c'est normal. Donc ils ont raison, franchement, si j'étais milliardaire, c'est ce que je ferais. Tu es assis sur un gros, gros, gros paquet de cash, les moments sont difficiles, il y a plein de boîtes qui vont se liquider, il y a plein d'affaires qui peuvent être faites. Oh ben voilà, il faut faire les courses. Faire les courses, c'est le capitalisme, les gros avalent les plus petits et c'est comme ça que ça marche. FTX, méga-sponsors et Coca-Cola, Otomo Hollande, ah ouais, qu'il est, je ne savais pas, ça marche. Les fondateurs de Shoei Arrow Capital s'expliquent, donc vous en avez entendu parler, Shoei Arrow Capital, un des plus gros fonds d'investissement crypto au monde, qui était surexposé à plusieurs positions à risque, donc la plus risquée, bien entendu, Terra Luna, mais aussi sur de la DeFi, sur Ethereum, des trucs comme ça. Bon ben, il s'est trouvé que Terra Luna a dévissé, qu'on a commencé à partir dans un bear market assez sévère, avec des grosses pertes, donc beaucoup d'argent perdu, ils ont prêté de l'argent à certains, ils ont emprunté de l'argent à l'autre, ça a été un gros bordel, donc là, ils sont dans une situation délicate où ils sont dans la sauce parce qu'ils ont fait des trucs parfois pas malins, parfois presque illégaux comme jouer avec l'argent des clients pour tenter de s'acheter un bateau à 50 millions à Singapour et dire à tout le monde « j'ai le plus gros bateau de Singapour », ou s'acheter des baraques à plusieurs dizaines de millions pour flex devant leurs meufs. Bon, c'est pareil, je défends le diable, mais t'es là, ça fait 10 ans que t'es dans le marché des cryptos, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu te la buttes, tu fais des millions, tu fais des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards, tu fais des dingueries, tu te sens plus pissé, t'es ultra connecté, tout le monde te mange dans la main, t'as envie de dépenser ton pognon quoi. T'as envie de dépenser ton pognon, tu te sens invincible, bon bah maintenant, moi je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est pas ce que je dis. Moi, je suis quelqu'un de très parano, donc je suis du genre à m'asseoir sur plein d'opportunités pour éviter les problèmes. Aujourd'hui, on parle d'un fonds qui, parce qu'ils ont pris des risques, sont montés aussi haut. Et à cause de cette prise de risque, bon bah voilà, aujourd'hui, ils tombent très bas. Il y a plein de gens qui sont encore très hauts parce que justement, ils ont eu chaud aux fesses ou qu'ils n'ont pas encore communiqué sur le fait qu'ils sont dans la merde, mais on sait pertinemment que là, on a beau parler de Celsius, de Suéaro Capital, on sait pertinemment que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a plein de boîtes crypto qui vont être liquidées les unes derrière les autres par effet domino parce qu'elles ont coopéré avec Suéaro Capital ou Celsius ou parce qu'elles ont fait de la merde aussi sur la blockchain. Bon, on peut se moquer, mais voilà, c'est la vie aussi. Moi, j'ai déjà monté un premier business à 19 ans, j'ai eu un souci de trésor, j'ai bossé chez YouPass 5 ans et demi, bon bah voilà, à la fin, on a préféré couper court parce que quand il faut stopper, il faut stopper avant que ce soit la fin. Enfin, ça peut arriver, ça peut tous nous arriver et même s'ils ont fait des conneries, même si on rigole et tout, faut pas trop l'ouvrir parce que peut-être qu'un jour, ça nous arrivera aussi. Bref, donc là, ils sont en cours de liquidisation de la boîte et ils vont gérer ça depuis Dubaï visiblement. Je pense qu'ils vont à Dubaï pour éviter d'avoir des problèmes, pour pas finir en cage et puis voilà. On voit que t'étais pas de leurs investisseurs. Ah bah moi, tu sais, l'UST, j'ai perdu 5 chiffres sur l'UST, donc ça m'a fait mal. Parce que moi, je pensais que ça les repegue, d'ailleurs des gens qui s'en foutent de ma gueule, mais j'accepte, ça fait partie du jeu aussi, moi j'étais convaincu que ça les repegue l'UST. Je me suis dit, le business Terra Luna UST, c'est des market makers qui s'occupent de peguer. Ça fait un an et demi que ça tourne, ils bossent avec tout le monde, ça va le faire. Et d'ailleurs pour la petite parenthèse sans citer de nom en particulier, mais on rigole de Terra Luna UST machin, tout le monde fait genre ouais, ouais, moi j'ai pas trop regardé, ouais, c'était prévisible et tout, mais bon, Terra Luna, ça bosse avec Warm All, vous allez voir tout de suite où je souhaite en venir. Warm All qui est un des plus gros bridge crypto, ils étaient très contents de se vanter que t'avais un bridge entre Ethereum, Terra Luna et Solana à un moment donné, KuCoin ils ont listé l'UST, Binance ils ont listé l'UST, plein d'exchanges ont listé l'UST, c'était plein d'exchanges ont fait travailler leur argent sur encore machin, donc là ils me font bien rire en mode ouais, nous on savait pas etc. Est-ce que vous étiez là les gars pour dire aux clients ouais, ça sent pas le Ponzi, moi j'aime pas parler de Ponzi dans le gars de Terra Luna, ça sent un peu le merdier, c'est un stable coin algorithmique, c'est pas collatéralisé, comment se passe le pegging, en cas de problème, en cas de short massif, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a pas beaucoup qui ont sonné la cloche hein, il y a des gens qui l'ont fait, on a pas souhaité les écouter, j'ai fait partie des gens qui ont pas souhaité les écouter et j'ai pris dans la tête hein, j'ai pris dans la tête et c'est comme ça, j'accepte ma perte, mais juste les grands malins faut faire gaffe, les grands malins faut faire gaffe, franchement, en vrai j'ai prévenu tout mon entourage des mois avant, bah je m'en souviens pas gros moi personnellement, me concernant, peut-être que tu l'as fait mais je ne m'en souviens pas, en tout cas, tu n'as pas prévenu assez fortement pour que ça me fasse un coup de chaud, mais c'est pas grave hein, c'est pas une critique que je te fais frérot. Ensuite, Curve Finance prépare un stable coin, donc il y a pas mal de gros protocoles qui vont préparer des stable coins, des stable coins overcollatéralisés, donc c'est pareil hein, c'est des stable coins où en fait si t'as une valeur en dollars donnée par exemple de 1 million, et bah si possible, avoir des collatéraux qui pèsent beaucoup plus de 1 million, et en plus de ça des collatéraux, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, vous inquiétez pas j'y arrive, des collatéraux qui ne sont pas liés entre eux. C'est-à-dire que si tes collatéraux c'est exclusivement des cryptos, bon bah tout est lié, parce que vous voyez bien quand Bitcoin dump, tout dump. Mais quand Bitcoin dump, l'or ne dump pas forcément, je sais pas moi, des terrains agricoles ne dump pas forcément, l'immobilier ne dump pas forcément, etc. Et au final, c'est mieux. En fait, idéalement, il faudrait qu'un stable coin, il soit collatéralisé par plusieurs types d'actifs ou des actifs qui sont des cryptomonnaies ok, mais qui soient backés par des actifs qui eux ne sont pas des cryptomonnaies, encore une fois de l'immobilier, de l'or, de l'argent, des diamants, des trucs comme ça, pour qu'en cas de panique, bah si t'as un des actifs qui plonge parce que le marché des cryptos plonge, ça fait pas baisser la valeur de ton collatéral trop fort et donc tu peux réagir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, dans le cas de Terra Luna, bon je reviens encore sur le cas de Luna. Dans le cas de Luna, au début c'était backé par rien, ensuite c'est devenu très gros, ils ont commencé à acheter du Bitcoin. Mais bon fondamentalement, c'était backé par une crypto. Donc en fait, quand Bitcoin plonge, tout plonge. Donc en fait, ok c'était collat, mais par un actif à problème. Moi à leur place, je sais pas ce que j'aurais fait, je suis pas plus malin que les autres, mais maintenant que ça s'est passé, qu'on a vu l'effondrement, on sait que si stablecoin il y a, bon bah soit c'est backé par différents dollars, dont bon du Trosor, etc. comme c'est le cas avec l'USDT et l'USDC, soit c'est backé par, encore une fois, des actifs qui ne sont pas corrélés entre eux. Et il faudra être très, 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 comment dire, faire très attention à ça, pour voir s'il y a red flag ou pas, avant de se sécuriser sur ces stablecoins là, pour éviter les problèmes. L'actu en bref, bon, la difficulté du BTC chute, ok. Pas mal d'institutionnels qui sont bullies sur l'Ethereum avec l'approche du merge. Je suis assez d'accord, mais attendons de voir. Un ancien directeur de chez Coinbase et Instagram rejoint Uniswap en tant que vice-président. Et pour terminer, ZK Sync qui annonce du ZK EVM à horizon 100 jours. Voilà, je sais que c'est pas écrit là, mais en gros, la news c'est ça. Donc voilà pour les news. Ensuite, on a la roadmap d'Ethereum. Alors, avant d'enchaîner, je fais que parler, que parler, que parler. J'imagine que ça vous intéresse, mais ça fait un peu court magistral aussi. Donc si vous avez quelques questions dans le chat, c'est maintenant. Et je commence par la question qui est déjà tombée. Et j'en profite pour saluer tout le monde. Que penses-tu du DAI capette ? Alors le DAI, aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur stablecoin décentralisé du marché. Voilà, maintenant que l'UST est tombée, le DAI, c'est le nouveau king. Donc c'est propre. Il y a quand même de l'USDC en colate. Il y a différentes cryptons en colate. Au niveau du peg, ça tient bien la route. Voilà, ça fait un peu plus d'un an que ça peg quasiment sur les 1$. Donc c'est solide. D'ailleurs, ils étaient à la conférence Stark NetCC où ils parlaient justement comment ils peuvent déployer du DAI sur Starkware et profiter des avantages de Starkware. J'étais trop fatigué pour comprendre. Mais en tout cas, il me semble que... Il me semble que la rediff est dispo sur la chaîne de journal du coin. Je vais vérifier tout de suite. Si ce n'est pas le cas, il faudra leur demander. Je pense qu'ils ont tout filmé de toute façon. Mainstage, là. Voilà. Bon, ils ont tout fait d'une traite. C'était pendant l'après-midi. Standardizing. Oui, snip. C'était plus tard, du coup. C'était plus tard que ça. C'était à eux. C'était là. Voilà. C'était là. Vers 8h40, je m'en souviens. On était tous très, très, très fatigués. Je pense que ça se voit. Regardez, ils sont tous... En fait, si vous voulez, il y avait un écran devant la scène. Donc c'est pour ça qu'ils regardaient l'écran et qu'ils n'allaient pas regarder l'écran derrière comme des idiots. Donc voilà. Mais tout le monde était très fatigué. Et il parlait justement de... Il y en avait un qui parlait de déployer du DAI sur Starquare. Là, on fait qu'il me reprend et qu'il me dit qu'il n'y a pas que le DAI en stablecoin décentralisé. Eh bien, sache que je suis très mauvais sur le sujet. Mis à part le DAI, je connais deux noms les autres. Je crois que tu as le MIM, Magic Internet Money, tu as le Frax, tu as des trucs comme ça. Le LUSD, oui. Mais je ne les connais pas suffisamment. Bon. Que penses-tu du IOTA ? IOTA, malheureusement, je pense que ça n'ira pas loin. Je ne veux pas avoir un jugement hâtif. Le problème, c'est que ce ne sera probablement jamais vraiment décentralisé. Il n'y a pas de smart contract sur le Layer 1. Je ne pense pas que ce soit prévu. Et bon, vu la concurrence en termes de Layer 1 qui arrive, malheureusement, si je devais être honnête, je ne donne pas cher de la peau d'IOTA. Ça ne m'empêchera pas de suivre. Peut-être même de couvrir. Mais voilà, là, avec les informations que j'ai à ma disposition, je ne donne pas cher de la peau d'IOTA. Tu en fais confiance au DAI ? Et qu'on fait confiance à l'USDC ? Non, on fait confiance un petit peu à l'USDC aussi. C'est un des actifs en collatéral, oui. Avenir de Mina ? Je ne sais pas trop. Je pense que Mina a leur problème. Je l'ai entendu beaucoup cette semaine. C'est qu'ils ne sont pas suffisamment en bon marketing. Mais peut-être qu'ils attendent de build un peu plus. Avis sur Elrond ? Je vois beaucoup de critiques par rapport à la décentralisation vis-à-vis des jetons. Moi, je ne suis pas renseigné suffisamment sur le sujet. En revanche, niveau marketing, partenariat, ergonomie, ils sont bons. Donc, c'est un Elrond à surveiller et ne pas prendre de haut. Voilà. Donc, si tu es en mode crypto-anarchiste de ouf, décentralisation absolue, forcément, tu ne vas pas aimer Elrond. Mais si tu es en mode masse-adoption, ça fait partie des projets à surveiller parce qu'ils essaient quand même de faire des efforts pour que des gens qui ne connaissent pas trop les cryptos s'en sortent. Ils ont un super beau wallet mobile. La partie web browser, j'aime moins, mais ils ont un super wallet mobile. Voilà mon avis sur Elrond. Quelque chose à dire sur le KCS de KuCoin ? Franchement, non. Je n'ai pas suivi. Dogami, un avis ? Pas d'avis particulier. J'entends un peu tout et son contraire. Moi, à chaud, je dirais que c'est un Nintendog sur la blockchain. Donc, en fait, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Donc, en vrai, je ne vais pas juger en bien comme en mal. Je n'ai pas du tout suivi. Qu'est-ce qui conférera la valeur à l'ETH sans le proof of work et le minage ? L'écosystème Ethereum. Je pense que c'est suffisamment suffisant. Si pour toi, la valeur Bitcoin, c'est l'énergie, c'est le proof of work. Et s'il n'y a pas de proof of work, ça ne vaut rien. Pour toi, l'Ethereum n'a pas de valeur. Maintenant, si pour toi, la proposition de valeur d'Ethereum, c'est decentralized everything, donc on supprime les intermédiaires pour la finance, mais pas que, pour différents types d'essanges, etc. À ce moment-là, tu peux comprendre que l'Ethere, qui sert de gaz pour alimenter toutes ces applications, a de la valeur. Tu en penses quoi de Optimism ? J'en parlais tout à l'heure. Les Layer 2 en optimistic roll-up, j'ai peur que sur le long terme, ça ne va rien donner. Pour autant, il faut surveiller. Il y a Arbitrum qui va sortir, Arbitrum Nitro, qui va être une grosse mise à jour du protocole, qui va multiplier peut-être par 100 la capacité du réseau. Donc peut-être que ça va accélérer les choses. Optimism, je crois qu'ils avaient eu un souci. Oui, c'est même sûr, ils avaient eu un souci avec leurs jetons à cause d'un piratage ou quoi. Donc moi, je serais tenté de plus surveiller Arbitrum qu'Optimism. Et d'ailleurs, ça se sent dans la TVL. Maintenant, pour autant, voilà. Moi, je tiens quand même à vous dire les trucs. Je suis une grosse quille de la finance décentralisée. J'ai une vision macro du marché, mais pas suffisamment deep sur plein de protocoles. Donc Arbitrum, Optimism, Loopring, tout ça, je ne suis pas un krach du sujet. Donc si tu veux, je n'ai pas la plus belle parole vis-à-vis de ces sujets-là. Il faut peut-être mieux aller voir Cryptost, Mark Zeller, Abdel peut-être, de Sarkware. Des gens comme ça, ils seront beaucoup plus pertinents que moi pour répondre à vos questions sur ces sujets-là. Que penses-tu du développement d'Atom ? J'ai vu passer que Atom va avoir une grosse mise à jour soon, l'interchain security. Si je ne dis pas de bêtises, l'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, c'est qu'en tant que staker d'Atom, en fait, tu sécurises différentes blockchains souveraines de l'écosystème Cosmos. Donc tu récupères des récompenses en Atom, mais aussi en jetons des différentes blockchains. Donc ça permet d'avoir plus d'intérêt pour le jeton Atom, pour la sécurité des différents réseaux de l'écosystème. Et c'est une news qui peut être assez bullish. Voilà. Le souci d'aujourd'hui d'Atom, c'est qu'il n'y a pas assez de valeur créée autour du jeton Atom. Il y a de la valeur autour des protocoles sur Atom, genre IBC, les blockchains, etc. Mais pas suffisamment le jeton. Voilà mon avis. Donc Atom a surveillé de très près, mais toujours avec des pincettes, ne pas être trop boulé sur Atom à cause de ce problème d'économie. Parce que l'économie d'un jeton, c'est toujours très important. Tu penses quoi de Serum ? Rien de particulier. AVE, t'en penses quoi ? AVE, ils sont en train de m'équiter. Ils sont en train de montrer aux banques ce que c'est de la DeFi. Donc moi, je ne l'utilise pas. Mais on ne peut qu'applaudir ce qui a été accompli. Un protocole de cette taille qui gère autant de pognon. D'ailleurs, où est-ce que je peux surveiller ça pour ne pas dire de bêtises ? Voilà AV, troisième. CVL. CVL annoncé 6,39 milliards de dollars. C'est énorme. Voilà. Ça, c'est des protocoles. Le top 5 là. Je vous le dis encore une fois. Je ne suis pas un as de la DeFi. Mais je veux dire, les propositions de valeur sont folles. Alors, il peut y avoir des nouveaux protocoles qui les surpassent en tout point. Mais il ne faut pas oublier qu'eux, ils sont là. Ça évolue. Ils gèrent beaucoup de pognon. Ils ont des esprits brillants. Donc, ils sont quand même en capacité de s'adapter aussi. AUSD, écosystème d'Otsama. Je n'ai pas de check. Optimism, j'ai répondu. J'ai répondu à plein de questions, les gars. Je m'excuse pour les autres questions. Il y en a probablement des très pertinentes. On les prendra un petit peu plus tard dans le live. Je ne vais pas me coucher tout de suite de toute façon. Je vais juste continuer un petit peu mon programme en mode cours magistral pour vous expliquer la suite de l'aventure. Alors, attendez deux secondes. Je revois un canon d'eau. Voilà. Et accessoirement, juste pour m'envoyer un petit peu d'opium. Vu que je suis tout seul, on est à combien d'heures ? 300 et quel ? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être 350 et de me suivre ce soir. Vitaly Buterin nous dévoile la roadmap d'Ethereum. Alors, vous avez peut-être dû voir le visuel. Est-ce qu'on l'a mis dans l'article ? On n'a pas l'image. Oh, c'est dommage. On aurait dû mettre l'image dans l'article. Alors, attendez, je vais retrouver l'image. Hop, voilà. Voilà. Bon, cinq grandes étapes officielles en termes de mise à jour sur Ethereum. Étape 1, the merge. Ça arrive normalement pour septembre. C'est le passage en proof of stake. On dégage les minés en proof of work. Donc, potentiellement, des soucis nouveaux en termes de sécurité sur le protocole. Ça, on le saura sur le tas. De toute façon, tout s'est très bien passé sur les différents test nets. Mais une fois qu'on sera sur le main net, peut-être qu'il y a des dingueries qui vont arriver. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas être trop naïf. Moi, j'adore Ethereum. Je ne vais pas dire que je suis Ethereum maxi, mais presque. Mais passer du proof of work au proof of stake pour un protocole aussi gros, ça peut représenter des nouveaux risques. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, avec des arguments. Voilà, je vous donne mon avis sur le sujet. L'avantage de Zermerge, surtout, ça va être très écolo. On divise par 2000 facile la consommation énergétique. Donc, quand on vous dira les NFT, ça pollue. Bon, ça polluera 2000 fois moins. Donc, ce ne sera pas la pollution zéro. Ce ne sera pas carbone neutral. Ce ne sera pas carbone négatif. Mais ce sera un argument du passé, selon moi. Et les gens qui agiteront cet argument-là sont juste des casse-couilles. Ensuite, The Search. Alors, je vais prendre le truc en détail. C'est l'adresse de l'image, histoire qu'on ait un zoom impeccable. Alors, The Search. Massive scalability for roll-up through sharding. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Ethereum a commencé à parler de sharding, je crois que c'était fin 2017, début 2018, à la base, c'était juste de faire des sous-réseaux de blockchain. On n'était pas dans les délires roll-up, etc. On était dans les délires potentiellement. Au lieu d'avoir, par exemple, un million de validateurs pour tout le réseau Ethereum, on divise ces validateurs pour la chaîne maîtresse, on va dire, et les chaînes sous-jacentes, histoire que tu aies des groupes de validateurs pour chaque chaîne sous-jacente. Le problème étant, si je m'en souviens bien, que si jamais il y a un peu trop le bordel sur des chaînes sous-jacentes, ça peut foutre un peu le bordel aussi sur la chaîne principale. Donc, des problématiques de sécurité qui peuvent mettre en péril le projet Ethereum. Donc, au final, ce fameux sharding n'est jamais arrivé. Pour autant, ce fameux sharding, on peut le retrouver sur Elrond. On peut le retrouver d'une façon un tout petit peu différente. Il parle de subnet sur Avalanche, sur Polygon avec les Supernets, sur la Binance Smart Chain bientôt avec les Applications Specific Chain, même si c'est peut-être encore différent. Et voilà, c'est des logiques de sous-réseau. Aujourd'hui, Ethereum, ce qu'ils veulent faire, c'est une logique où, en fait, finalement, le transactionnel important, donc les paiements, les applications décentralisées, pour faire court, on ne va pas le faire passer directement sur la blockchain principale Ethereum. On va le faire passer sur des Layers 2. Et ces Layers 2 vont rester toujours accrochés, si on peut dire ça comme ça, à Ethereum. C'est-à-dire que le Layer de sécurité, de décentralisation, le Layer de settlement, comme on appelle ça, ce sera Ethereum. Et ensuite, toute la partie exécution, applicatif, transactionnel, elle se fera sur différents roll-up. Donc, ils sont en train de designer un sharding spécifique pour les roll-ups, pour qu'on puisse avoir plein, plein, plein de roll-ups, et que, justement, Ethereum et ses roll-ups sont capables de scale jusqu'à, voilà, il le disait, un 5 000 transactions par seconde, peut-être même beaucoup plus plus tard. Voilà la logique. Donc, là, il parle de DAS. Alors, DAS, je crois que c'est le Dunk Sharding, mais je ne suis pas sûr. Ça va mettre beaucoup de temps. Et ouais, c'est un peu la même chose que BTC. C'est vrai. Sauf que BTC, il n'est pas hard forké, le BTC. Il est soft forké à la limite, comme ça a été le cas avec Segwit, mais il n'est pas hard forké. Tandis que sur Ethereum, il est hard forké. Donc, la différence, c'est quoi ? C'est que dans un cas soft fork, un mineur qui ne met pas à jour son client pour miner du Bitcoin, il est toujours compatible avec le réseau. Il n'y a pas de discrimination. Et puis, il y a les mineurs qui mettent à jour leurs clients, donc ils sont capables de comprendre la nouvelle mise à jour, entre parenthèses, du soft fork. Tandis que dans un hard fork, et ici, en l'occurrence, sur Ethereum, c'est fait en sorte que si jamais tu n'es pas d'accord avec la mise à jour, en fait, tu pars sur une nouvelle blockchain, tu pars sur un réseau différent. On te met un petit peu dehors. Donc, tu es un petit peu obligé d'accepter la vision. La vision, elle est bonne. Tu vois, moi, si tu me demandes mon avis, la vision, elle est bonne. Mais pour quelqu'un d'un peu plus conservateur, il n'aime pas. Et c'est vrai que tu as beaucoup de fans de Bitcoin qui n'aiment pas cette façon de fonctionner. Le deuxième problème des hard fork, c'est que potentiellement, en faisant une grosse mise à jour sur le protocole, tu peux ajouter des problèmes de sécurité qui peuvent, en fait, tuer le protocole. Et donc, si ça tue le protocole, ça tue tous les investisseurs, toutes les personnes qui stockent de la valeur sur le protocole. Donc, ça met en péril absolument tous les utilisateurs. C'est pour ça que tu as des... Tu as des biais différents entre les pro-Bitcoin et les pro-Ethereum. J'en ai discuté avec Gilles, d'ailleurs, qui est Bitcoin maxi. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin, il est là pour corriger l'argent, corriger la monnaie. C'est son but. Donc, la monnaie, le paiement. Tandis qu'Ethereum, on est plus dans le décentralise everything, couper les intermédiaires pour plein de business différents et pas seulement les business de la monnaie et de la finance. Voilà. Donc, c'est des visions qui sont différentes et c'est presque bête de les comparer, finalement. Voilà. C'est des visions qui sont différentes avec des façons de fonctionner différentes. The Verge, stateless through vertical three. Ça, je n'ai pas trop compris, mais j'imagine que c'est par rapport au fait que la blockchain, elle a un état et que j'imagine qu'on va faire des mises à jour vis-à-vis de cet état. C'est un peu abstrait ce que je dis. Ça ne m'a rien à dire. Vas-y, on va zapper. Je ne connais pas mon sujet. Zappons. Ensuite, The Verge. Donc, The Verge, et je vais prendre ton message, Foxy, juste après qui explique mieux que moi. The Verge, c'est on va éliminer toutes les informations en trop de la blockchain pour éviter d'avoir des problèmes techniques et de la data. Et The Verge, c'est un petit peu pareil aussi. C'est nettoyer la blockchain, enlever tout ce qui n'est pas forcément intéressant pour avoir un code beaucoup plus propre et une blockchain beaucoup plus légère. Comme ça, les nœuds qui hébergent Ethereum pour de la validation ou simplement pour sécuriser le réseau seront plus légers. Du coup, tu n'auras pas besoin d'acheter des gros disques durs pour assurer la sécurité du réseau. Donc, c'est de l'optimisation, c'est du nettoyage de code. Je prends le tweet de CryptoMatrix, du coup. Voilà, où ça explique tout. Je vais vous le mettre dans le chat aussi, de nouveau, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça explique tout. Voilà, je vous laisserai lire. Je pense que j'ai à peu près bien expliqué, à l'exception de The Verge. Introduction des Merkle 3, c'est une mise à jour très importante de la fonction de hachage existante. Ces mises à jour techniques permettront aux utilisateurs d'être des validateurs du réseau sans avoir à stocker de grandes quantités de données sur les ordinateurs en fin de compte. Voilà, en fait, c'est ça, la 3, 4, 5, c'est du nettoyage au niveau de la blockchain pour permettre plus de décentralisation au niveau du protocole. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre ? Je vais prendre de haut en bas. Bon, Polygon qui annonce les IKE VM pour avoir de l'Ethereum Virtual Machine exploitant les Zero Knowledge Proof dans l'écosystème Polygon. Donc ça, ça va être sympa pour avoir une offre concurrente de StarCore. Ça, c'est cool. Osmosis qui annonçait qu'ils vont avoir un order book. Donc, Osmosis, qu'est-ce que c'est ? Je le montre souvent, mais pour les autres. Osmosis, c'est ce qu'on appelle un exchange décentralisé qui a la particularité d'être multichain, c'est-à-dire que n'importe quel blockchain de l'écosystème Cosmos intégrant IBC peut arriver sur Osmosis. Et ils ont un second produit qui s'appelle Osmosis Frontières qui est littéralement la même chose mais qui intègre un peu plus de shitcoins pour dire les choses pour rigoler. Pas que des shitcoins, bien entendu, mais beaucoup plus d'actifs. C'est pour ça que ça n'est pas sur le Osmosis par défaut parce qu'il y a des shitcoins et que c'est un peu mieux pour l'image. Donc aujourd'hui, quand tu veux échanger une crypto-monnaie contre une autre, tu fais un swap, c'est ce que vous voyez juste ici. Tu n'as pas d'order book. Eux, ils vont rajouter un order book un petit peu comme Spooky Swap et j'imagine sans doute des ordres limites aussi pour que ça ressemble de plus en plus à un vrai exchange type Binance, FTX, etc. Je vous montre l'exemple sur Spooky Swap. Sur Spooky, quand on est en mode simple, on a juste un swapper. Voilà, je vais échanger 10 000 fantômes contre un stablecoin. Voilà le prix, voilà ce que j'ai. Ensuite, tu as un mode expert où cette fois, tu as une charte, tu as un carnet d'ordre qui se remplit avec des ordres d'illimite. C'est-à-dire que quand tu fais un swap classique, tu achètes au prix du marché. Quand tu fais un ordre limite, tu dis je souhaite acheter tel actif pour tel prix. Donc, ça peut très bien s'exécuter très rapidement comme ça peut s'exécuter au bout d'un jour, deux jours, trois jours. Voilà, pour les gens qui aiment faire du trading, qui aiment avoir des bons points d'entrée, des bons points de sortie. C'est ce que Osmosis souhaite faire. Encore une fois, dans une logique multichain, en sachant que vu qu'ils intègrent Vemos, il va y avoir plein, 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 plein de jetons ERC20, donc de jetons de l'écosystème Ethereum qui vont arriver. Donc, ça va faire un DEX extrêmement puissant et complet. C'est pour ça que j'ai trouvé la news vraiment sympa. Ils vont aussi intégrer de l'USDC natif sur Osmosis parce que là, en l'état, les stable coins qui sont à disposition sont à disposition par le biais d'Axelar et non pas nativement via Osmosis. Moi, par exemple, quand j'ai perdu des sous avec l'UST, je suis allé me protéger sur du DAI via Axelar. Le meilleur DEX, c'est CHNG. Je ne connais pas. On pourra regarder tout à l'heure si tu me le rappelles. Ensuite, petite image des différents types de blockchain que j'ai vu passer dans ma telle, j'y trouve intéressant, qui compare justement les designs dits monolithiques versus des designs modulaires. Donc, en haut, on a des designs monolithiques comme Solana où en fait, Solana gère tout. La data availability, donc le stockage des données, le consensus, donc les nuls validateurs qui décident quels blocs sont validés ou non. le settlement qui sert de support avec la data availability pour sécuriser de l'information, etc. Et l'exécution, donc le transactionnel, les applications décentralisées, etc. Je sais que j'ai très mal expliqué le settlement et la data availability. Je vais faire des efforts dans les prochaines semaines pour mieux maîtriser ces sujets-là. Ensuite, c'est à peu près la même logique chez Cosmos. Ce ne sont que des blockchains monolithiques, mais elles communiquent entre elles via un protocole appelé IBC, Inter Blockchain Communication Protocol, ce qui leur permet de faire transiter de la valeur d'une blockchain A à une blockchain B facilement, sans faille de sécurité. À la différence de certains bridges, où en fait, par exemple, tu vas avoir un jeton qui a été créé sur la blockchain Ethereum. Toi, tu veux le faire circuler sur la blockchain Avalanche. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu bloques cet actif sur la blockchain Ethereum et tu en crées un équivalent sur la blockchain Avalanche. Le problème, c'est que s'il y a une faille de sécurité et un piratage du smart contract, tu peux libérer les jetons sur les deux blockchains et ça veut dire à partir de là que tu as créé de la monnaie à partir de rien, ce qui est une catastrophe parce que déjà, bon, s'il y a piratage, forcément, il y a des fonds qui sont volés, donc déjà, ça, c'est pas ouf. Mais en plus de ça, ça fait perdre la valeur aux jetons aussi parce que tu crées de la nouvelle monnaie à partir de rien. Donc, ça fait de l'inflation et comme on le voit en ce moment pour l'euro ou le dollar, plus il y a d'inflation, plus la monnaie est dévaluée et moins c'est cool. Et donc, en dessous, on a des blockchains dites modulaires avec des logiques différentes. Donc, Ethereum, Ethereum qui va servir de layer, consensus, settlement et data availability pour le moment. J'imagine qu'il y aura des roll-up pour de la data availability aussi parce que là, on ne parle que d'exécution en l'état. Et on a une couche exécution parce qu'en fait, Ethereum est victime de son succès. Vous le savez, aujourd'hui, les transactions coûtent moins cher parce qu'en ce moment, on est en berne et quand on était en bull market, les transactions coûtaient cher parce qu'il n'y avait pas de place sur la blockchain pour tout le monde. Donc, c'était la guerre pour pouvoir faire passer sa transaction. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans le live, les layer 2 sont là pour solutionner cette problématique. Et donc, eh bien, Celestia vient pousser la logique encore plus loin en venant diviser la data availability, le settlement, le consensus et l'exécution en ayant un design le plus modulaire possible pour que chacun ait son expertise en fonction de la tâche. Donc, encore une fois, data availability, consensus, settlement et l'exécution. Le but étant de décentraliser et de scaler un maximum. Voilà. Donc, Celestia qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas encore le jeton. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un jeton mais j'imagine que oui. Et ça va être intéressant à regarder. Sur quelle blockchain tu as des nodes qui appètes ? Aucune. Je n'ai aucun node et je vais bientôt le faire. Je vous ferai des tutos. Enfin, je vous ferai faire des tutos écrits sur Coinacademy et on fera probablement des tutos vidéo pour ceux qui n'aiment pas suivre des articles sur la chaîne de Coinacademy et peut-être même sur ma chaîne YouTube en perso aussi. Je vous en profite encore. Petit coup de pub. Voilà. Ma chaîne perso qui est très orientée côté gaming où je vais y aller progressivement pour vous parler de crypto. Voilà. Et une chaîne spécifique à la crypto la chaîne de Coinacademy juste ici. On est bientôt à 3000 abonnés si vous souhaitez nous suivre. N'hésitez surtout pas. Voilà. Vous avez des interviews. Vous avez les masterclass. Vous aurez la rediffusion du live de ce soir qui sera disponible dessus. Et vous avez des formats explicatifs sur des concepts simples pour comprendre. Et bientôt de nouveaux formats aussi. Vous verrez. Je dis ça depuis des semaines et des semaines mais vous verrez. Vous inquiétez pas. Ensuite on m'a envoyé ce tool là. Donc ça c'est un site où en fait tu peux avoir jusqu'au top 1000 des cryptos affichés sur une seule et même page. En faisant comme ceci. Comme ça si tu veux tout voir tu peux voir les top performers en une heure en une journée en one week. Avoir une vision très macro pour regarder un petit peu ce qui se passe tu peux. Voilà. c'est un gars qui m'a envoyé ça sur Twitter. Merci beaucoup pour le sub Ezox. On m'a envoyé ça sur Twitter. Ça peut être intéressant. Voilà. Si vous voulez ne serait-ce que d'avoir le top 250 en sachant que tu peux dire avec les stable coins ou sans les stable coins regarder un petit peu les performers. Si jamais c'est des altcoins où il y a du perp avec des effets de levier ça peut être intéressant de voir de la volatilité et surfer sur la volatilité pour longuer ou shorter la position. Donc c'est intéressant je pense. C'est un outil qui peut être utile pour les traders. Je vous l'ai mis dans le chat. Rumeur insolvabilité Kucoin. Putain qu'est-ce qu'on s'est fait défoncer sur Twitter pour avoir relayé encore la rumeur. Alors c'est une rumeur ça veut dire ce que ça veut dire ça veut tout et rien dire. Pourquoi nous en tant que médias on en parle ? Parce que en fait les gens doivent savoir je pense c'est pas qu'une question de ça fait des vues nanana les vues on les fait ailleurs. Au bout d'un moment s'il y a un risque il faut que les gens soient au courant. Donc si tu veux moi personnellement je me mouille c'est Capet qui parle c'est pas Coin Academy qui parle. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter parce qu'apparemment on parle d'un trou de 500 millions. Je pense que un trou de 500 millions euh il n'y a pas trop à s'inquiéter. Voilà. Maintenant il faut pas être naïf. Moi il y a quelques semaines je disais je crois en UST je pense que ça va le faire au final ça l'a pas fait et je m'en veux et il y a des gens qui m'ont écouté et peut-être que ça les a confortés dans leur position et peut-être qu'ils ont perdu des sous et voilà c'est le jeu je vais pas m'en vouloir pour ça profondément parce qu'on s'est tous fait avoir on fait tous des erreurs mais maintenant que ça ça m'est arrivé on a cette rumeur là on voit plein de business qui s'effondrent donc vous avez cette information à votre disposition si vous avez de l'argent sur Qcoin et bien vous faites vos devoirs et puis vous faites ce que vous voulez à l'arrivée. Mais voilà moi je pense que c'est ok j'ai des sous sur Qcoin personnellement je les ai pas bougés c'est juste que en gros il y a des gens qui ont prédit dans le cas je crois de alors attendez je reprends l'article pour pas vous dire de bêtises pour savoir d'où ça part putain l'intégration Twitter elle bug un peu voilà des gens qui ont prédit les échecs de Luna Celsius et CoinFlex disent que Qcoin c'est le prochain bon donc c'est sûr que ils ont un win streak de 3 ça se trouve ils en ont prédit plein d'autres il y en a plein d'autres où ils se sont loupés mais il y en a où ils se sont pas loupés ils ont apparemment fait de l'analyse on-chain ils se sont rendus compte que bon bah Qcoin était très exposé à Terra Luna sans doute qu'ils étaient exposés à d'autres trucs je m'en souviens plus très bien mais du coup il part du principe que peut-être que Qcoin est dans le caca bon vous relirez l'article vous ferez vos devoirs et puis vous faites ce que vous voulez moi si je peux juste vous donner un conseil d'ami désolé pour Qcoin du coup parce que forcément plus les gens paniquent moi c'est bon pour le business plus les gens paniquent plus ça peut créer des vrais problèmes alors que peut-être que potentiellement à l'instant T il n'y a pas de problème et après la panique il y a des problèmes juste moi en tant que consommateur et pour vous je vous dis si vous avez peur si vous avez de l'argent dessus peut-être sortez le pognon mettez-le sur un hardware wallet ou sur un metamask ou un endroit un peu plus sûr selon vous le temps que ça se calme et que vous soyez sûr et qu'il y ait de la transparence sur les bilans histoire de ne pas avoir de problème et de ne pas perdre d'argent ça c'est la façon sécurisée de faire les choses moi l'UST je pensais que ça les repeg j'ai fait mon trou de balle je les ai laissés sur osmosis j'ai perdu énormément d'argent sur un coup de surconfiance et de flemme c'est de la surconfiance et de la flemme cumuler une information que je n'avais pas à ma disposition je croyais qu'il n'y avait qu'un seul stablecoin sur l'osmosis alors qu'en fait il y avait du DAI et de l'USDC si j'avais su j'aurais juste dû swapper mes USDT comme de l'USDC et attendre que ça se calme donc moi c'est ce que je vous invite à faire si vous avez beaucoup d'argent sur KuCoin peut-être sortez de l'argent mettez-le en sécurité attendez voilà et je m'excuse encore une fois auprès de KuCoin si ça crée un peu de la panique pour rien s'il n'y a pas à s'inquiéter malheureusement on est en période de bear la panique elle est partout et du coup il vaut mieux jouer la sécurité en tant que consommateur j'espère que vous ne m'en voudrez pas ensuite donc comeback de la blockchain EOS yes Roro j'ai parlé j'ai parlé de de Polygon pas mal aujourd'hui d'ailleurs il y en a un qui me dit peux-tu nous donner ton avis sincère sur le glitch d'Abdel alors c'est pas le glitch d'Abdel c'est juste qu'Abdel il trouvait le truc stylé dans les grandes lignes il en a parlé une fois et puis voilà j'ai pas d'avis sur le glitch d'Abdel moi j'ai pris je suis rentré dessus j'ai perdu de l'argent je suis sorti j'ai pris ma perte voilà c'est le seul avis et je ne suis plus le projet voilà l'avis sincère donc tweet de EOS France qui nous explique le retour d'EOS alors je vais vous refaire un peu l'historique en gros EOS c'est créé par un génie de l'écosystème crypto Dan Larimer c'est un gars qui a inventé le DPOS donc le Delegated Proof of Stake ou la preuve dans le jeu délégué qui a créé différents protocoles à succès et qui a créé du coup le projet EOS qui était censé être un layer 1 beaucoup plus performant pour de l'applicatif que Ethereum donc en partant avec très peu de validateurs 21 donc ils ont été très critiqués pour la partie centralisation et ouais c'est un génie moi je pense que c'est un génie l'infraie no joke et aussi critiqué parce que en fait ils ont fait une ICO qui a duré plus d'un an à l'époque il n'y avait pas de réglementation sur les ICO ils ont levé près de 4 milliards de dollars je ne sais pas si vous imaginez ils ont levé vraiment énormément d'argent ce qui a fait que ils sont aujourd'hui un des plus gros token holders de Bitcoin donc en fait l'argent n'est plus un problème pour aujourd'hui ils n'ont plus besoin de lever de fonds honnêtement il n'y a pas de soucis la boîte derrière EOS c'est la boîte Block One dans cette boîte il y avait du coup Dan Larimer et certains de ses associés et en fait ce qui s'est passé c'est qu'entre le moment ils ont levé des fonds et aujourd'hui il ne s'est absolument rien passé de pertinent sur EOS ce qui est une insulte absolue pour les investisseurs et dans le même temps une honte parce que en fait bon bah voilà déjà que ce n'était pas très décentralisé et en plus il ne s'est rien passé bonsoir Dardar ça a été une déception absolue parce qu'il faut savoir qu'en 2017-2018 EOS c'était le messie EOS et Tezos c'était les ICO les plus hypés quasiment ils avaient levé énormément d'argent les gens kiffaient donc ça a été une déception énorme et donc qu'est-ce qui s'est passé c'était le patron d'Ultra qui m'a expliqué ça c'est qu'en fait chaque mois chaque mois ou chaque trimestre ou je ne sais pas quoi en gros tu avais des jetons qui tombaient sur un wallet qui appartient à l'entreprise BlockOne donc en fait les gars continuaient de toucher de l'argent en branleur rien donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une petite rébellion je pense que Dan Larimer et des gens ont créé une rébellion donc Dan Larimer est visiblement sorti de BlockOne si je ne dis pas de bêtises à vérifier il a créé une rébellion avec l'EOS Fondation pour pousser les gens à créer un vote sur la blockchain pour décider que BlockOne ne reçuvrait plus de paiement donc en fait c'est comme s'ils avaient fait ils avaient viré la boîte qui gérait les développements et ils leur avaient coupé l'argent et le but de cette rébellion c'est qu'en fait la communauté par le biais d'une organisation autonome décentralisée reprenne le pouvoir sur EOS et donc c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines la communauté reprend le pouvoir sur EOS donc qu'est-ce qu'on a dedans on a une cooptation avec différents projets qui ont forqué EOS comme Ultra WAX etc parce qu'il y a il y a des gens qui ont forqué le code d'EOS pour le modifier pour en faire des blockchains souveraines pour créer des applications c'est le cas par exemple de Ultra c'est le cas de WAX c'est le cas d'autres projets donc il y a une cooptation entre eux une coopération si vous préférez pour qu'en fait chacun trouve des petites nouveautés des choses à redire pour améliorer du coup la blockchain EOS mais aussi les blockchains qui ont été forqués donc encore une fois Ultra WAX etc le VM compatible aussi pour pouvoir porter des projets de l'écosystème Ethereum sur EOS amélioration des performances amélioration des kits de développement communication interchain etc 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 tout est expliqué dans ce trade Twitter voilà donc si vous n'êtes pas trop 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 fâché avec EOS et que par pure curiosité vous voulez suivre ce qui se passe vous pouvez moi si je devais vous donner mon avis je n'ai jamais acheté d'EOS heureusement j'attendais qu'il baisse au final vu ce qui s'est passé j'étais très déçu donc non je dis des bêtises j'en ai acheté un petit peu j'en ai acheté un tout petit peu sur le bullrun de 2021 j'ai gagné des sous mais je n'ai pas je ne suis pas allé très fort dessus et j'y suis allé en mode ça va tomber à zéro et puis voilà au final j'ai fait des sous donc voilà j'ai fait partie des gens qui étaient très très hype par EOS il faut savoir que c'est une blockchain qui a un fonctionnement très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans la blockchain où justement ils ont essayé de diviser la partie exécution donc computing et la partie stockage rappelez-vous ce que je vous montrais tout à l'heure donc c'était quoi les différents types de blockchain là par exemple on a un design dit monolithique avec un Solana ou un Ethereum anciennement qui fait la data availability donc la mise à disposition des données le settlement et l'exécution donc l'exécution encore une fois qui est le transactionnel les applications décentralisées etc. et en fait quand tu exécutes une application ça a un coût en gaz que ce soit pour du stockage de données que ce soit pour du transactionnel tout et donc en fait la vraie proposition de valeur d'EOS ça a été de diviser le computing en allant dans une logique beaucoup plus complexe et beaucoup plus loin qu'Ethereum où tu ne parles pas simplement en gaz mais en fait tu as une consommation en CPU donc processeur tu as une consommation en RAM et une consommation en stockage donc les trois divisés qui ont chacun un prix indépendant et donc en fonction de l'application décentralisée que tu vas construire par-dessus EOS ou sur un fork d'EOS et bien tu vas peut-être avoir plus besoin de CPU de RAM etc etc et en fait cette logique là elle est vraiment pas con elle est vraiment bien en fait tu vois c'est juste que comme les gens sont extrêmement déçus d'EOS ils s'en battent les couilles mais en réalité pour construire de l'applicatif c'est beaucoup plus pointu et intéressant que ce que fait Ethereum et c'est un peu et d'ailleurs c'est un petit peu la même chose sur Internet Computer ICP ICP qui était un des messies du bear market vraiment ça s'appelait Definity à l'époque donc eux c'est pareil c'est en gros c'est un écosystème de data center pour pouvoir monter des projets extrêmement complexes directement sur la blockchain genre un YouTube dans la blockchain un Twitch dans la blockchain un Netflix dans la blockchain etc etc chose que tu ne pourrais pas faire nativement sur Ethereum il faudrait faire des bricolages avec plein d'applications et dans la même logique Internet Computer cette fois ce n'est pas qu'il ne délivre pas parce que bon il ne s'est pas passé grand chose mais il bosse sur Internet Computer il n'y a pas de soucis c'est juste que le jeton il est monté tellement haut et il a chuté tellement bas que les gens se sont sentis lésés en fait je prends le message de l'infraie mon frérot pour la parenthèse l'infraie je lui réponds beaucoup ce n'est pas que c'est un favori enfin si c'est un favori c'est l'ami qui m'a mis dans les cryptos en fait si je me suis mis sérieusement aux crypto-monnaies c'est grâce à lui c'est quelqu'un de très pertinent techniquement chaque compte EOS peut acheter et vendre de la RAM on-chain pour stocker son state il y a 3 ressources voilà CPU, bande passante, RAM voilà donc toi non du coup c'est pas stockage c'est bande passante toi tu parles ok j'ai fait une petite erreur un peu comme un jeu de stratégie ICP joli foutage de gueule dans la privée de sel aussi et ben on m'avait partagé un document à ce sujet je ne sais pas si je me l'étais noté en fait le truc qui s'est passé avec ICP qui est vraiment regrettable c'est que plusieurs semaines avant la sortie du jeton ICP il y avait un produit il y avait un produit excusez-moi c'est la fatigue cette fois je parlais de quoi ? je parlais d'ICP qu'est-ce que je voulais dire ? je suis désolé oui pardon il y avait un produit dérivé qui recopiait le prix de l'ICP même s'il n'était pas sorti tu pouvais spéculer sur le prix futur de l'ICP en fait donc tu avais ça sur MEXC et quelques jours avant la sortie d'ICP tu avais un ICP PERP disponible sur FTX et donc ce qui s'est passé c'est que lors du produit dérivé en fait le truc il a pumpé mais il a pumpé ultra sévère est-ce qu'il y a encore ICP PERP sur FTX pour que je vois l'historique oui je pense alors est-ce qu'on va avoir toute la data j'espère que oui voilà c'est ça ils ont sorti alors ça c'est super intéressant parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas vu en fait ils ont sorti le produit dérivé regardez au moment des MEXC il était aux alentours des 90 dollars ils ont sorti le produit ils ont poussé le truc jusqu'au listing à 500 dollars et donc ce qui s'est passé c'est que par effet d'arbitrage quand le jeton il est sorti sur différents exchanges dont Binance le truc était juste trop capitalisé en fait ok c'était hype mais c'était juste du grand n'importe quoi donc tous ceux qui pouvaient dumper le jeton l'ont fait et tous ceux qui se disaient bon bah ça va dumper le jeton et qui ont parié à la baisse ont shorté et ça a vraiment plombé le truc la partie du rapport que je t'ai envoyé ah je te remercie l'enfer et donc en fait ça fait très mauvaise presse pour ICP très 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 mauvaise presse on va regarder ça ensemble donc il y aurait visiblement des insiders des proches de ICP qui auraient dumpé des jetons 2 milliards de dollars au moment du dépôt ok ça a dumpé voilà après c'est des suspects ok désolé là j'ai un peu de mal avec l'anglais et la fatigue vous avez le lien dans le chat je vais vous le remettre c'est juste qu'on suspect que ICP ont participé au gros dump moi j'ai pas fait suffisamment mes devoirs donc je peux pas vous dire par contre ce que je peux vous dire c'est que c'est réel effectivement avant le listing vous le voyez bien de façon ils ont fait pumper le prix du jeton un truc de fou parce que c'était extrêmement hype et ensuite ça a dégueulé des milliards et des milliards sur les marchés et en fait ce sont les gens qui y croyaient qui ont servi d'exit liquidity et qui ont vu leur investissement partir en fumée pas ouf pas ouf qu'est-ce que je me suis noté d'autre d'intéressant euh bah c'est tout en fait il y a un rapport de BlockFi aussi que j'ai pas lu du coup j'ai pris connaissance de cet article 3 minutes avant lancé le live donc j'ai pas lu et en gros et en gros BlockFi fait partie des entreprises de Cedify c'est-à-dire Centralized Decentralized Finance c'est-à-dire qu'ils font de l'argent sur des protocoles de finances décentralisées mais ils proposent une solution centralisée aux clients pour leur faciliter le travail pour avoir des taux d'intérêt des trucs comme ça comme Celsus est tombé qu'il y a des rumeurs sur Nexo qu'il y a plein d'effets boule de neige sur le marché eux ils ont fait un rapport pour faire preuve de transparence et rassurer les clients mais j'ai pas lu ce rapport mais en tout cas si vous êtes sur BlockFi ou que vous spéculez sur le jeton ça peut être intéressant de lire le rapport voilà j'ai fait le ton de mon fondat ça fait un live d'une heure on va rentrer compte on a fait une heure alors qu'on a pas parlé d'analyse technique donc moi ce que je vous propose c'est sur un fond de bitcoin je réponds aux questions du chat voilà je réponds aux questions du chat et vous me direz si vous kiffez bien le live dans le chat ça fait toujours plaisir la rediffusion sera disponible sur la chaîne de CoinAcademy bien entendu voilà quand je suis tout seul j'ai tendance à dire un peu des gros mots à parler un peu cru à pas être le mec le plus professionnel j'ai mon excuse pour les gens qui sont un peu plus institutionnels que moi je suis comme ça dans la vraie vie je joue pas trop de personnages sur internet je pourrais être plus professionnel donc ça fera une rediffusion un petit peu à la bonne franquette on parle comme au PMU ici mais voilà quand je suis tout seul ça se passe comme ça alors CHNG à check tu me disais tout à l'heure en termes de DEX ok je vais regarder je vais pas répondre à toutes les questions mais je vais essayer ok en attendant que ça charge je vais faire une question d'après tu as un avis sur le projet PKN c'est Pokken de Pokmi pas spécialement j'ai pas suivi donc pas spécialement tu penses quoi du consortium et DERA alors si tu parles des DERA H-Graph il me semble que les DERA H-Graph c'est extrêmement centralisé du coup comme c'est extrêmement centralisé moi je suis pas très fan moralement comment tu vas moi ça va un peu calme franchement impec surtout après la semaine qu'on a passé tu as vu le DERO non je sais pas ce que c'est alors c'est HNG Change Finance ok c'est sur Fusion ça ouais ok c'est sur Fusion ça c'est un dinosaure Fusion c'est un Layer 1 du Bullrun de 2017 Beyond Crosschain alors qu'est-ce qu'ils font eux ? Home of Defy Crosschain Magic ok BTC ETH Fusion Tron la BSC ça je sais pas ce que c'est mais on dirait Pétale Avalanche ça c'est Echo je crois Arbitrum Polygon ça c'est un Layer 2 sur XRP ça c'est Elastos qui était aussi Ultra IP en même temps que EOS à l'époque et ça c'est Phantom putain et je connais bien mes devoirs il y a juste celui-là que je connais pas ou alors attends j'ai peut-être dit une connerie c'est peut-être pas le Layer 2 de c'est peut-être pas le Layer 2 de XRP ça je suis pas sûr c'est OK 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 très bien et ça c'est Filecoin voilà vous faites bien de me corriger j'ai eu une petite erreur bon ça normalement au code de la route j'ai le code donc normalement c'est OK OK bah tu sais quoi je vais pas passer 15 jours dessus en tout cas c'est crosschain je sais que Fusion c'est des early les gens s'en battent les couilles de jetons mais c'est des gens sérieux du coup je les suive sur Twitter par curiosité hop c'est fait alors j'ai doupé plein de questions je vais reprendre les messages du chat ouh il y a beaucoup de messages donc Dero je disais j'ai pas vu c'est mieux sans analyse technique Dieu merci quand l'autre n'est pas là bah quand t'aimes pas la thé c'est sûr que c'est mieux mais il y a beaucoup de gens qui sont là pour la thé aussi et c'est une question de goût ensuite du coup Capet après une semaine à bouffer du fonda c'est quoi le truc sur lequel t'es le plus bullish bon bah Starquare Celestia et Polygon aussi l'écosystème Polygon franchement parce qu'en fait c'est des gens qui ont extrêmement bien géré leur levée de fonds leur bull market etc qui ont mis plein d'argent de côté et qui investissent dans plein de boîtes pour faire du similé Ethereum ou apporter de la valeur à Ethereum et pour le moment ils drive ça très 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 bien donc ouais Polygon très bullish aussi j'avoue imagine que le staff sur lequel tu as la plupart de tes billes tombe à l'eau tu fais quoi all-in BTC ah bah ça m'est arrivé l'UST j'avais beaucoup de mes stable sur l'UST c'est pour ça que maintenant je mets sur différents stable coins en fait je all-in pas un seul stable coin voilà process de sécurité gros fonda projet Sango ça j'ai pas vu passer roadmap Mina ah ok roadmap Mina ça c'est intéressant ZK Daily qu'il est qu'il est ZK Daily ok on va jusqu'au 31 moi je me le note ici en fait comme ça je l'oublierai pas la roadmap Mina c'est intéressant je la regarderai à un autre moment je vais pas faire ça en live mais en tout cas je te remercie beaucoup pour le lien salut la forme as-tu déjà entendu parler de la blockchain énergie ça me dit quelque chose de non mais c'est tout franchement non pourcentage de ton portfolio BTC ça doit être 5% parce que je suis très joueur je spécule beaucoup c'est pas bien je vous conseille pas de faire la même chose c'est juste que j'aime trop j'aime trop en fait spéculer sur des trucs et en fait vu que j'ai des billes dedans après ça m'oblige de ça m'oblige à digg le fonda comme ça que je fonctionne tu as parlé de Lordebourg qui va venir sur Osmosis mais pas du stable coin natif si si j'en ai parlé du stable coin natif c'est que t'as pas entendu pourquoi tu mets pas de ton blade sur ton AGR ça sert quasi à rien en l'état si tu t'en sers pour trader je m'en sers pas pour trader AGR là je m'en sers juste pour avoir un fond visuel c'est tout parce que je trade pas en réalité j'ai jamais lancé un levier de ma vie le seul levier qui s'est lancé sur mon compte c'est un pote qui l'a piloté j'ai jamais fait de levier de ma vie parce que je sais que si je rentre dans ce jeu là je vais finir dans la rue et vous allez m'envoyer des pièces ou alors vous allez m'envoyer des bitcoins sur Lightning Network mais en tout cas ça a mal se passé pour moi tu penses quoi du VBAL par rapport au VCRV le problème c'est que je suis une key en DeFi donc j'en pense rien du tout frérot parce que je je suis vraiment pas bon là dedans vraiment vraiment c'est le DEX qui a le plus de liquidité c'est HNG vraiment sous côté alors attends tu me dis ça est-ce que je peux voir ça là il n'y est pas ou alors c'est qu'il n'est pas traqué par Definiama si un jour il y a un bannissement des cryptos crois-tu que tu peux avoir une blockchain sans crypto une blockchain sans crypto ça s'appelle Amazon AWS voilà pour rigoler pourquoi je te dis ça parce qu'en fait une blockchain sans incentive économique pour maintenir la blockchain pour moi c'est du vent c'est des serveurs qui communiquent entre eux et bannir des cryptos tu peux bannir dans la loi mais à part couper internet les satellites la radio et toute fréquence qui circule dans l'air tu ne pourras pas bannir les cryptos en fait maintenant c'est trop tard c'est comme un virus qui se propage la crypto c'est inarrêtable tu penses-tu d'Algorand alors moi j'ai un Algorand maxi dans mes rédacteurs mais j'ai parlé à des développeurs et apparemment build sur Algorand c'est un cauchemar donc je ne donne pas cher de la peau d'Algorand maintenant on verra mais à mon avis si ça build pas beaucoup sur Algorand c'est pour les bonnes raisons et j'ai eu la confirmation d'un développeur tu vois je lui dis t'en penses quoi d'Algo alors faut aller dans Chain Algo en termes de TVL même si la TVL ça fait pas tout ils sont 21ème et sans doute avec un protocole qui fait toute la TVL ah non j'ai tes mauvaises langues ils ont plusieurs protocoles je sais pas ce que ça vaut c'est quoi ta plus grosse claque à l'ETH CC j'en ai pas eu franchement j'ai pas eu de claque particulier je suis arrivé avec des a priori et on a confirmé mes billets donc j'ai pas pris de claque insane du coup Dero tu veux que je te regarde ton Dero allez je regarde c'est ça là Dero jamais vu c'est Private Scalable Decentralized Application 18 secondes de block time site dégueulasse c'est pas ça non c'est pas ça euh non c'est pas ça je pense parce que là là c'est non je refuse tu penses quoi de Casper bah à la base c'est des gens brillants qui s'en occupent mais mais ça dump jusqu'à zéro là je sais pas ce qu'ils se billent dessus j'ai pas suivi leur leur réseau en tout cas voilà c'est des gens super intéressants derrière mais j'ai pas suivi donc je serais pas te dire je te dirais juste d'être méfiant et de bien faire tes devoirs et pas te faire manger le cerveau par des youtubers des streamers et compagnie qui disent ah c'est trop bien c'est pas cher c'est l'opportunité de ta vie c'est peut-être le cas attention je te dis pas qu'il y a pas beaucoup d'argent à faire dessus moi je te dis juste méfie toi parce que 170 millions de market cap ça peut diviser par 100 donc oui il peut y avoir un potentiel multiplicateur à la hausse mais il peut y avoir un potentiel multiplicateur à la baisse si on parle en tant que spéculateur donc fais bien tes devoirs dessus c'est tout moi j'ai pas d'avis honnêtement j'ai pas d'avis j'ai juste pas vu ce qui se passait dessus je suis arrivé en retard tu peux faire un topo sur Celestia Salastia je vais t'envoyer un article simplement voilà c'est une logique ultra modulaire je peux juste te dire qu'en go c'est des anciens de différents projets donc il y a un ancien de Harmony dedans à lire tout il y a un ancien de Thundermint aussi qui est un peu la couche technique pour les blockchains de l'écosystème Cosmos qui a été repris par Terraluna la BSC la Qcoin Chain la Crypto.com Chain la OKC Chain etc Thundermint du coup c'est du très très lourd ça a aussi été repris par la sidechain de Bitcoin Cash et oui Bitcoin Cash a une sidechain EVM compatible maintenant donc c'est des gens qui savent ce que c'est il faut c'est sur une blockchain et donc là le but c'est de faire une architecture ultra modulaire ultra modulaire donc je t'invite à lire notre article celui de journal du coin la vidéo de journal du coin de bien faire tes devoirs sur ce projet là parce que tu vas en entendre beaucoup parler ça je n'ai aucun doute là-dessus maintenant est-ce qu'il y a de l'argent à faire dessus j'en sais rien parce que si ça se trouve ça va être tellement hype que les VCs vont l'acheter pas cher et ça va être survalorisé donc ça il faut faire gaffe d'un point de vue spéculatif mais d'un point de vue protocole ça risque d'être intéressant Starkware, Starknet il y a un token listé non il n'est pas encore listé il est listé en septembre et je ne suis pas rentré dedans du coup FOTA je ne connais pas tu peux expliquer en deux mots comment Starknet peut aider à scaler BTC idéalement il faudrait un hard fork de Bitcoin sinon il y a des possibilités avec le soft fork et en fait c'est juste mettre de l'exécution mettre du transactionnel pour du paiement et de l'applicatif sur un Layer 2 en ZK Rollup avec la preuve qui va être indexée sur Bitcoin donc du coup la preuve elle ne va rien peser sur Bitcoin donc ça ne prendra pas toute place et ça peut aider à scaler maintenant si on veut vraiment que ça se passe et profiter vraiment de la ZK Rollup il faudrait hard forker Bitcoin et pour hard forker Bitcoin tu as intérêt d'avoir des arguments sacrément sonnés parce que c'est quelque chose qui n'arrive plus depuis probablement 10 ans de mémoire donc voilà et je sais que du côté de Starkware s'il voulait il pourrait faire des trucs mais il va être très très focus Ethereum donc voilà je pense que ça va rester sur Ethereum en Starkware principalement si ce n'est pas indiscret quels sont tes différents incomes alors là actuellement j'en ai quasi pas à part Youtube les sub Twitch les commissions de vente de PC sur Topacha les vidéos sponso alors j'ai cité 4 exemples mais là les incomes sont pas ouf parce que je suis très focus sur Coinacademy sinon avant c'était surtout la vente de PC et je vis sur mes cryptos en ce moment je me suis fait une belle trésorerie en crypto de quoi tenir très longtemps et si ça commence vraiment à chauffer bon bah voilà je reprendrai plus au sérieux la vente de PC ou des contenus sponso sur des cryptos des trucs comme ça mais en l'état on est bon donc pour ceux qui se posent la question en fait nous on est rentable Coinacademy aujourd'hui dans le sens où on peut payer les rédacteurs et faire gonfler un petit peu la trésor mais on l'est pas suffisamment pour se payer nous et ça fait partie des prochaines étapes justement ce serait idéalement le top de pouvoir se payer pas courir après l'argent être tellement surbooké qu'on sélectionne la pépite des projets comme ça on se prend pas des critiques parce que quand tu fais du contenu sponsorisé tu prends forcément des critiques ou on te dit que t'as un média et que t'as un avis biaisé par exemple aujourd'hui l'ami Picsou enfin pas l'ami Picsou parce que oui t'as Léo qui a fait un tweet pour remercier Binance qui l'a invité à la Formule 1 on avait fait un tweet avec Coinacademy pour remercier Binance de nous avoir invité à la Formule 1 on nous a dit comment ne pas dire que vous êtes pas corrompu maintenant vous faites tous les articles maintenant sur Binance ils seront biaisés etc etc franchement c'est un argument que j'entends mais si on bosse avec plein de monde aussi c'est qu'on essaie de pas avoir d'avis biaisé c'est à dire qu'à partir du moment où le produit il est cool on parle on bosse avec plein de monde moi j'ai toujours fonctionné comme ça même dans l'ancienne boîte dans laquelle je bossais et le but c'est pas d'avoir un avis de corrompu si ça pue on y va pas on coupe les ponts mais forcément quand tu bosses bien avec quelqu'un t'as un avis biaisé c'est sûr maintenant on est pas des journalistes ultra neutres aucun journaliste n'est ultra neutre qu'on se le dise franchement peut-être les plus neutres ce serait The Big Whale parce que c'est ce qu'ils essaient de faire si on devait jouer sur le terrain de la neutralité et hors crypto les artistes ne sont pas neutres ceux qui sont subventionnés par nos impôts sont à gauche ceux qui sont dans le privé sont à droite chacun défend leurs intérêts des médias non subventionnés qui sont un peu au centre j'en connais très peu et côté crypto voilà c'est toujours très difficile de ne pas être biaisé parce que soit tu kiffes la vision Bitcoin ou Ethereum soit t'as des billes dans une ICO à un projet on est tous biaisés en réalité donc moi pour faire une parenthèse là dessus c'est vrai que je partais un petit peu dans tous les sens à la base on me pose une question sur mes incomes et j'ai dévissé sur avis biaisés recoupez vos infos ne prenez pas pour un jeu en comptant ce que je vous dis ce que PIXO vous dit ce que Coin Academy vous dit c'est pas le but de toute façon c'est juste que personne n'est biaisé et ceux qui disent être moins biaisés que les autres mais qui gagnent de l'argent du privé qui sont pas subventionnés qui sont pas salariés pour moi c'est des malhonnêtes ma petite réponse et je vise personne en disant ça c'est juste que voilà faut regarder midi à sa porte si ce n'est pas alors j'ai répondu à ça diversifier c'est stable revient à multiplier le risque de subir un dépeg je suis pas d'accord je suis pas d'accord là dessus mais en disant qu'on sera d'accord pour ne pas être d'accord UOS est un coin à avoir dans son wallet selon toi bah je sais pas tu vois je vais te répondre sincèrement pour UOS Ultra autant le produit Ultra je suis bullish je vous le dis vous l'avez compris je suis bullish autant le jeton je sais pas parce que vu que tu peux payer en fiat aussi à quel point l'UOS va se rendre indispensable à quel point les gens vont jouer le jeu vis-à-vis du jeton je ne sais pas donc du coup j'en ai je suis pas ultra big sur la position et je surveille j'ai pas suffisamment fait mes devoirs par rapport à la tokenomique du jeton donc je suis pas la personne la plus pertinente par rapport à ça mais pour te répondre voilà t'as eu les arguments que j'ai en tête est-ce qu'on a un article sur la différence entre l'Elier 1 et l'Elier 2 absolument ça se passe sur l'académie l'Elier 1 2 est-ce qu'on va le trouver sinon ça devrait se passer dans les bases ou alors on l'a pas mis en ligne mais ça m'étonnerait si je tape différence je vais te le retrouver si je le trouve pas très rapidement on passe à autre chose mais normalement il y a sur le site et je m'excuse si le champ de recherche n'est pas au top du top bah apparemment on l'a pas mis en ligne ça m'étonne ça m'étonne alors on a ouais je pense qu'on l'a pas encore mis en ligne mais on a une explication de qu'est-ce que c'est un Layer 2 et si tu veux renforcer l'explication tu peux aller sur l'académie toujours désolé j'ai tendance à cliquer un petit peu vite dans expert et dans expert tu as l'article voilà comment trouver soi-même des crypto pépites alors regardez bien regardez bien les potes qu'est-ce que j'avais dit je l'ai sorti le 22 janvier c'est moi qui l'ai écrit je vous avais dit bah regardez qu'est-ce que je vous avais dit je vous avais dit de regarder les Layer 1 c'est toujours un peu vrai mais la logique Layer 1 va devenir de plus en plus compliquée à cause des Layer 2 je pense il faut vraiment que Layer 1 ce soit un banger pour faire des sous-dessus je pense parce que si Ethereum make it avec les Layer 2 il y a vraiment moyen qu'il y ait beaucoup de Layer 1 qui vont passer à la poubelle donc ça faut en être conscient ensuite j'ai parlé des Layer 2 donc qu'est-ce que c'est blockchain en surcouche ensuite j'ai parlé des Layer 0 donc des protocoles qui permettent d'interconnecter les autres layers entre eux la DeFi toujours bon ça c'est pas ma cam mais je suis obligé de vous en parler les projets Metaverse Play to Earn donc maintenant Play and Earn et NFT et pour terminer je vous parlais des projets 0 knowledge profit et à cette époque-là je savais pas quoi mettre comme projet mais du coup aujourd'hui Starquare Polygon Mina tout ce qu'ils font du Ziké sur l'écosystème Polkadot sur l'écosystème Cosmos etc surveiller parce que ça va être un petit peu le truc à la mode maintenant faut pas être naïf non plus il va y avoir plein de trucs qui vont être très très puants et inutiles donc il va falloir se concentrer sur les applications qui exploitent les 0 knowledge proof et savoir où est-ce que c'est hébergé et si c'est hébergé sur un protocole qui est un jeton il va peut-être spéculer sur ce jeton parce que justement cet écosystème va créer de la valeur donc je vous recite les noms Starquare Polygon Ziké Sync Mina Protocol etc etc alors je m'excuse les gars je zappe un petit peu toutes les questions de la communauté du coup j'en ai zappé plein je vais prendre les derniers messages dans le chat pour vous répondre et je vais bientôt couper le live aussi le live dure depuis 2h20 ça ferait une masterclass qui est un petit peu longue j'espère en tout cas que vous avez kiffé le live j'ai pas coupé je vais couper dans peu de temps mais j'ai pas coupé je vais prendre quelques questions j'espère que le live vous plaît n'hésitez pas à me follow sur Twitch si jamais il va y avoir beaucoup de live en août c'est réel je le dis souvent mais cette fois c'est vrai il va y avoir beaucoup de live en août donc n'hésitez pas à me follow et je vous remets ma chaîne YouTube en perso pour ceux qui veulent suivre Capet et bien entendu Coin Academy qui va atteindre les 3000 followers soon voilà et je balance les tweeters aussi c'est l'instant pub pour ceux qui veulent suivre mon perso et le média voilà du coup les questions je vais commencer par Dashika ça peut être une réserve de valeur Pax Gold si tu crois en l'or oui j'ai pas suffisamment faire mes devoirs mais il me semble que Pax c'est quand même très sérieux donc Pax Gold si tu veux t'exposer à l'or tout en restant dans la blockchain ça peut être sympa ouais et sur liste t'es où d'ailleurs BitTro Binance Gemini d'accord si vous préférez c'est un jeton qui est indexé sur l'once d'or donc pas le lingot d'or l'once d'or donc quelques grammes connais-tu VLX ouais VLX c'est pas un fork de Sonana ça de mémoire ouais c'est ça VLAS ouais je connais pas trop d'avis pour moi j'ai pas fait mes devoirs mais pour moi maintenant qu'il y a néon sur Sonana donc t'as le VM compatible par le biais de Léon sur Sonana pour moi VLAS c'est poubelle voilà avis à chaud Swordchain c'est très bon pour le futur avec toutes les nouveautés je suis assez d'accord est-ce que tu peux expliquer le principe de Volt de AKT tu parles de AKTIO le principe de Volt c'est en gros t'as un coffre où tu déposes des actifs donc en gros un collatéral qui peut être un stablecoin ou autre et tu fais travailler ton argent pour toucher un taux d'intérêt voilà oula ils ont changé le site euh attends je préférais l'ancien site je leur dirais oula l'intégration en 4K elle est pas propre à mon avis les graphistes ils ont pas fait les tests sur de la 4K alors si je zoome un coup oula le site il est pas beau tiens je préférais l'ancien site ah oui parce qu'ils ont sorti le mode nuit en fait moi j'aimais bien le site en blanc bref ouais donc AKT IO dans les prochains mois ils vont sortir des Volt où tu pourras faire travailler tes stablecoins avec un taux d'intérêt moi je suis assez serein je mets quand même des parenthèses même si je les aime bien on a bossé avec eux et tout je suis assez serein par rapport à l'offre de temps d'intérêt parce qu'ils sont régulés et validés par la banque centrale d'Irlande donc voilà maintenant faut pas être naïf faut bien faire ses devoirs faut leur poser des questions sur comment fonctionnent les Volt d'où vient le taux d'intérêt etc. avant de sortir son pognon mais c'est vrai que si tu peux choper un petit 5 à 8 peut-être même plus de pourcentage sur les dépôts en euros ça peut être sympa mais à mon avis ils vont peut-être calmer le jeu sur les pourcentages vu tout ce qui s'est passé dans l'écosystème donc je sais pas quel est le pourcentage à date qui a été proposé tu connais Capacity je crois comme on a parlé mais sinon oui il bosse on en parlait la semaine dernière je crois il bosse avec Alibaba entre autres pour faire des expériences en réalité augmentée genre tu vas tu vas sur un site internet ou une application mobile tu vas acheter des fringues tu allumes ta caméra et genre tu pointes la caméra sur toi et tu peux te voir toi avec les fringues donc avant d'acheter ça peut t'aider à visualiser ce que tu vas acheter voilà donc ils font la réalité augmentée ce qu'on appelle l'AR et ils font de l'hologramme aussi visiblement c'est une boîte française je crois et ils bossent avec plein de grands comptes alors je sais pas s'ils font de la crypto peut-être en tout cas c'est assez stylé ouais Jerry Network je ne connais pas je connais pas du tout Decentralized File Storage encore encore très bien donc ils bossent avec Uniswap ça c'est Campound ça c'est Augur et ça c'est Tornado Cache c'est ça ok d'accord très bien ouais je connaissais pas le nom de la playlist que j'écoute en ce moment c'est sur The Boom Room tiens si tu veux le nom pourquoi déléguer son farming quand on peut le faire soi-même bah là en l'occurrence c'est plutôt en mode par exemple t'as un pote ou de la famille qui ont des euros de l'euro et bah de leur dire bon bah vas-y envoie ton euro là-bas parce que tu peux surperformer le livret A et t'arrête pas à installer de MetaMask t'as pas à faire DeFi t'as pas à te prendre la tête quoi l'avantage c'est ça au prix d'avoir un taux d'intérêt moins intéressant que les protocoles de la vie de DeFi YouHodler je connais de nom mais je sais pas ce que c'est vas-y je vais regarder vite fait ah oui c'est ça pas d'avis mais il me semble que c'est un il me semble que c'est une grosse boîte mais ouais pas d'avis c'est une solution custodiale d'investissement je crois quoi d'autre bah on a bien fait le tour Blackpool c'est un truc c'est le truc de Steak Dao ça aussi non on parle de Blackpool j'ai plus le nom exact mais j'ai pas d'avis parce que je maîtrise pas du tout bref les potes écoutez ça fait 2h25 qu'on est en live je vous remercie encore une fois je commence à me dire beaucoup fatigué machin c'était vraiment cool vous connaissez la chanson rendez-vous sur CoinAcademy pour actualité fonda technique pour se renseigner si vous avez envie d'apprendre plein de concepts parce que vous débutez en crypto ça se passe dans l'académie ici ou là-haut si vous voulez donc là-haut dans l'académie si vous voulez trader NFT vous avez un outil qui vous permet de très pas trader NFT mais de faire de l'analyse technique des NFT c'est une petite exclusivité qu'on a chez nous par exemple si tu veux regarder tiens Aurori voilà Aurori alors pourquoi on est pas bon ah c'est parce que c'est sur OpenSea moi je le voulais sur Solanart voilà on intègre Solanart bientôt on intégrera d'autres je leak pas encore mais ça bosse sur d'autres marketplace intégrés voilà vous pouvez faire de l'analyse technique sur différentes données par rapport au NFT c'est plutôt cool qu'est-ce qu'on a d'autres comme trucs intéressants j'en profite avant de vous laisser on a dans outils offre d'emploi et stage crypto calendrier des événements et conférences qu'on va maintenir à jour du mieux possible pour ceux qui cherchent du boulot dans le web 3 il y a juste à se servir après vous les contactez on vous met le site le twitter en savoir plus donc vous les contactez il y a du boulot pour ceux qui veulent participer à des événements et conférences pareil on va essayer de vous mettre plein de trucs en attendant que ça ça se remplit si jamais vous voulez vous y mettre vraiment au crypto parce que suivre des live twitch et tout c'est bien moi ça m'arrange ça fait des viewers c'est cool mais si vous voulez vraiment rentrer dans le dur il faut vous faire du réseau il faut vous faire des potes il faut leur parler dans la vraie vie pas dans skype et compagnie j'ai dit skype discord mumble team speak etc il faut le faire dans la vraie vie donc vous allez sur eventbrite sur eventbrite vous tapez crypto en gros vous faites ça vous allez sur la page d'accueil vous tapez la ville bon là je suis au Luxembourg par exemple ensuite tu tapes crypto ou web 3 ou metaverse ou NFT ce que tu veux tu localises dans ta ville et tu regardes s'il y a des événements qui te plaient et tu fais du réseau et tu fais pareil sur meetup.fr comme ça ça te permet d'être en contact avec plein de gens par exemple je sais pas moi crypto pour mettre Nice ville de Nice hop recherché voilà how to succeed in crypto learn how to get stars in crypto etc tu auras des francophones des anglophones bon là c'est marqué à Londres je sais pas pourquoi bref tu t'amuses un peu avec les filtres et ça te permet de rencontrer des gens et de t'améliorer voilà je vous invite vraiment à le faire merci beaucoup encore une fois je vous souhaite à tous une excellente soirée n'hésitez pas à me follow sur Twitch on se dit à cette semaine probablement pour d'autres lives crypto et sinon toute la semaine sur Twitter aussi ciao tout le monde